bonjour à tous bonjour les amis je vais j'ai pas forcément de sujet mais j'ai un livre on verra où est ce qu'il va nous emmener hop c'était pas l'image que je voulais forcément alors qu'est ce que qu'est ce que c'est c'est le livre de tidiane c'est une enquête historique coucou concombre historique qui parle du jeu de l'esclavage arabo-islamique celui qu'on veut pas qu'on veut cacher on voudrait oublier pour qu'il se répète sans le prendre en compte comme on prend en compte à juste titre l'esclavage transatlantique je pense et je l'ai toujours pensé qu'il faut le prendre en compte pas comme le dit comme l'a dit christian taubira il faut oublier ça parce que les arabes sont déjà assez stigmatisés comme ça non non c'est ça qui a mené à la paix récemment d'un algérien qui qui parlait sans honte qui disait on vous a l'esclavage pendant 700 ans ben oui c'est une fierté madame faut culpabiliser les gens faut éduquer alors la présentation on va la zapper les formes d'asservissement en afrique avant la conquête arabe ça on va passer il y avait déjà des formes d'asservissement entre africains c'est quelque chose qu'on peut retenir il y a un chapitre qui me paraît intéressant rasia et chasse à l'homme en afrique à feu et à sang mais que du sang quoi le noir voilà le noir dans l'imaginaire collectif arabo-islamique tapoté s'il vous plaît hop on est coucou à bout tu peux toujours pas monter à bout mon titre à 700 abonnés tu peux monter normalement ok l'esclavage n'est pas le fruit du racisme c'est plutôt le racisme qui fut la conséquence de l'esclavage eric william citation si dans l'antiquité méditerranéenne l'européen assimilé l'homme noir aux résidus excrémentiels à la mort et au monde infernal au cours de la période préislamique noir et arabe se côtoyer dit-on sans préjugé les premiers accros n'eurent lieu qu'au début du 7e pardon du 5e siècle du 6e pardon du 6e siècle de notre ère les éthiopiens avaient pris d'assaut toute la côte d'arabie et le port de djedda en 702 par deux fois leurs forces avaient tenté de conquérir une partie de l'arabie ce fut un échec lors d'une dernière offensive de grande envergure les éthiopiens furent battus par les perses ils laissèrent sur place de nombreux prisonniers qui seront par la suite réduits en esclavage comme alliés des byzantins ces éthiopiens avaient été très actifs en arabie leur participation fut déterminante dans la lutte pour le pouvoir et l'influence qui opposait l'empire chrétien romain à la perse bonjour dalila beaucoup concombre ah bah alors arabe et perse connaissait donc sommairement les peuples noirs à travers ces quelques batailles et les textes anciens de la géographie de ptolémée et de l'ouvrage anonyme datant du 1er siècle le périple de la mer érythrée donc selon certains sources dès les premiers vrais contacts les arabes ne manifestèrent ni mépris ni rejet envers les africains bien au contraire ces derniers étaient respectés et nombre et nombre de compagnons du guide et prophète musulmans étaient des métis qui comptaient parmi leurs ancêtres une grand mère éthiopienne alors bien que toujours majoritairement resté fidèle au christianisme orthodoxe les éthiopiens étaient néanmoins respectés par les arabes même après la première expansion islamique qui tenait leur civilisation pour nettement plus évoluer que la leur et du vivant du prophète mohammed en 615 plusieurs de ses disciples de la mecque qui fouillaient la persécution de la dynastie coraïchite avaient été cordialement accueillis et protégés par les éthiopiens à axoum le prophète leur avait dit si vous allez en afrique vous trouverez un roi sous lequel nul n'est persécuté c'est une terre de justice où dieu apportera le repos à vos tribulations une autre fois il aurait rajouté ajouté éviter toute querelle avec les éthiopiens car ils ont reçu en partage les 9 dixièmes du courage de l'humanité aussi lorsque bilal ibn rabah esclave d'origine éthiopienne affranchi par abou bakr beau frère du prophète se convertit à l'islam mohammed en fera le premier musine de l'histoire c'est à dire la personne chargée d'appeler à la prière du haut du minaret de la mosquée le prophète mohammed eu pour troisième adepte de l'islam son autre esclave affranchi et fils adoptif de zeïd le seul sectateur que mentionne le coran le mot arabe bah oui on sait pourquoi il le mention sur l'histoire de zeïd de zeïd donc là il est en train de raconter l'histoire de bilal que tous les noirs nous racontent tous les noirs musulmans racontent quand on leur parle d'esclavage le coran est considéré comme révélation éternelle et directe de dieu apporté par l'archange gabriel ou prophète mohammed ce dernier avait aussi affranchi marie une copte égyptienne il l'a pas affranchi tu dis n'importe quoi tu dis il l'épousa ensuite et eu un fils avec elle qui prit le nom d'ibraïm mais mourut avant lui les exploits de nombreux arabes noirs affranchis ou métis africains donc là donc il apparaît clairement que chez les arabes l'admiration le mélange et le respect au nom de la solidarité religieuse ont vite cédé le pas au mépris à la méfiance voire au dégoût la découverte d'autres peuples africains très différents des euthiopiens est réduit en esclavage pour de basses besognes n'est peut-être pas étrangère à cette dégradation de l'image de l'homme noir aux yeux des arabes donc selon lui c'est l'esclavage qui a le racisme est la conséquence de l'esclavage l'importation d'esclaves noirs sur une grande échelle modifiera l'attitude des arabes musulmans envers les hommes à la peau sombre car à partir du moment où l'afrique subsaharienne devint la principale zone pourvoyeuse d'esclaves de la traite orientale l'homme noir fut synonyme de servitude et corrélativement sa couleur de peau associée à un déni d'islam les arabes prirent leur aise avec l'esprit du texte sacré ils eut recours à des arguments à la fois racistes et religieux pour justifier l'esclavage des noirs même convertis oui 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 il y a des esclaves musulmans dès lors l'essor de la traite transsaharienne et orientale fut inséparable de celui du racisme depuis toujours c'est un moyen simple et bassement efficace que de nier la dignité humaine de ceux que l'on veut asservir en fait ce changement radical coïncide avec le début des grandes conquêtes arabes et l'asservissement de peuples vaincus et islamisés parmi les vainqueurs les lettrés et savants vont s'employer à noircir encore davantage l'image des asservis africains en élaborant des théories plus fantaisistes les unes que les autres alors même qu'aucun d'entre eux ne devait se rendre en Afrique noire avant avant le 14e siècle leur bagage intellectuel très insuffisant sur ce sujet ne leur permettait que de relayer des légendes et autres préjugés sur les africains que perpétuaient les géographes de l'antiquité le premier érudit arabe ou de culture musulmane à se rendre en Afrique subsaharienne sera Ibn Battuta vous vous rappelez Ibn Battuta ? ah oui ça c'est à lire mort en 1377 il visita Gao et Tamboutou avant de publier son principal ouvrage présent à ceux qui aiment à réfléchir sur les curiosités présent à ceux qui aiment à réfléchir sur les curiosités des villes et des merveilles des voyages Ibn Battuta l'idée n'était pas neuve puisque certains penseurs grecs associaient déjà les caractères des peuples au climat sous lesquels ceux-ci vivaient en matière de théories raciales sur les peuples africains les arabes furent pourtant les plus cyniques bonjour amou bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique ne développe au 19e siècle les théories raciales que l'on sait le penseur arabo-berbère Ibn Khaldun qui vivait à Tunis au 14e siècle fut l'un des premiers architectes de ses approches fantaisistes des caractéristiques humaines Ibn Khaldun développe dans l'introduction de son ouvrage d'histoire universelle les prolegomènes l'idée que le climat a des influences directes sur l'état des civilisations et sur le caractère des peuples les noirs et les slaves ils sont indistinctement décrits comme appartenant au peuple à caractère bestial mais ils se montrent particulièrement méprisant envers les noirs le penseur arabo-berbère prétendait qu'ils sont généralement caractérisés par la légèreté l'inconstance, l'émotivité et qu'ils ont envie de danser dès qu'ils entendent de la musique c'est pourquoi on les dit stupides peut-être qu'ils étaient tous nus et qu'ils avaient froid qu'ils dansaient pas qu'ils avaient froid en fait Ibn Khaldun ajoutait que la joie et le contentement résultent de la dilatation et de la diffusion de l'esprit animal inversement la tristesse est due à la contraction de celui-ci par une démonstration tortueuse et sélective ce théoricien musulman prétendait que les noirs vivent dans les pays où la chaleur domine leur tempérament et leur formation ce qui expliquerait leur stupidité et leur degré d'infériorité et ça c'est Ibn Khaldun, on en est tous fiers plus précis encore Saïd bin Ahmed Saïd probable inspirateur d'Ibn Khaldun auteur de plusieurs ouvrages sur la question raciale entre 1050 et 1060 classer les peuples en 7 grandes familles correspondant aux 7 climats 7 climats, 7 familles, 7 races selon lui pour cet homme qui lui non plus n'avait jamais visité le continent noir chaque climat était défini par le rythme des saisons la longueur des jours et les effets de la chaleur et du froid sur la nature et sur les comportements des hommes Selon lui, cette théorie des climats explique les différences de couleur de peau des hommes leurs tempéraments, leurs mœurs, leurs croyances Cependant, comme Ibn Khaldun, dans cet édifice d'ineptie il s'est bien gardé d'inclure ses co-religionnaires et frères ethniques du nord de l'Afrique Tunisien, Marocan, Algérien, Libyen et autres tribus d'arabos musulmans vivant aux limites des déserts d'Iran, d'Irak et ou d'Arabie dont les températures avoisinent les 50 degrés à l'ombre et sont donc beaucoup plus élevées que celles de l'Afrique subsaharienne Décidément, mauvaise foi quand il nous tient Dans le climat du pays des Noirs, dit-il Mais pas celui des Bédouins, évidemment L'air est brûlant et le climat extérieur subtil Ainsi, le tempérament des Soudans Les Soudans, les Noirs Le Soudan, c'est Soud, ça vient du Aswad en arabe, c'est Noir Et Soud, c'est le pluriel des Noirs Devient-il ardent et leur humeur s'échauffe C'est aussi pourquoi ils sont noirs de couleur et leurs cheveux crépus Pour cette raison, sont anéantis tout équilibre des jugements et toute sûreté dans les appréciations Et eux, c'est la légèreté qui l'emporte et la stupidité et l'ignorance qui dominent La plupart de ces savants arabes n'hésitaient pas à citer les médecins de la Grèce antique Ils rappelaient que Galien avait défini chez les Noirs 10 caractères absents chez les Blancs A savoir cheveux crépus, fins sourcils, larges narines, lèvres épaisses, dents saillantes, mauvaise odeur de peau, basse moralité, pieds fendus, longs pénis, humeurs joyeuses, Quant au Coran de la médecine d'Avicenne 980-1037 Il précise Quant au canon, pardon, le canon de la médecine d'Avicenne Qu'est-ce qu'il dit sur les Noirs ? Le corps des Noirs est transformé par la chaleur Leur peau est recouverte de noirceur Le slave, au contraire, a pris la blancheur Et sa peau n'est plus que douceur Pour les Arabes, les Noirs deviendront des sous-hommes et des anthropophages Dans leur imaginaire collectif, les Africains ne s'occupent que de manger, de danser et de procréer Oh ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'intersection des luttes, de la convergence des luttes ? Quand on lit ça, c'est bizarre quand même Ils font comment maintenant les indigénistes pour s'allier aux Noirs d'Amérique ? Il faut le leur dire Et bien, ça c'est Avicenne quand même, on en est fiers On a l'Aïstan Ils se mangent fréquemment les uns les autres Pour eux, on ne peut les compter au nombre des humains Les Noirs sont anthropophages Alors, on ne peut pas les considérer comme des êtres humains Voilà, c'est ça qui justifie, bien sûr, toutes les atrocités Mais toutes ces descriptions viennent après, en fait C'est l'esclavage qui... C'est l'esclavagiste qui vient toujours après justifier son esclavagisme Par de telles théories fumeuses Donc, nous conviendrons que ces stéréotypes n'étaient guère différents de ceux que nombre de peuples européens façonneront à leur tour sur les Noirs pour justifier la ponction transatlantique à savoir paresse, frivolité, amour de la musique, une capacité à maîtriser sa sexualité sans oublier les caractéristiques physiques concernant l'odeur et la laideur Coucou Kanbe ! Bon, Max, ne me rajoute pas, je vous lis un livre Ah, mais génial ! Le Gynocide Voilé de Tidiane Diaye Ah oui, je lis quelques passages pour... Super ! Tu l'as lu déjà ? Vous me pensez que j'étais dans le panafricanisme quand même Si il y a cru ? Oui, bien sûr, mais tu sais tous les ismes, tu finis par comprendre que tous les ismes ... Il y a à boire et à manger tous sans exception Ça finit toujours mal ! Eh oui ! Ça finit toujours par reprendre la théorie qu'on battue au début C'est-à-dire le racisme ! Exactement ! Voilà ! Toi, tu te dis, je suis contre le raciste, alors pour être contre, je vais l'être ! Ben non ! C'est pour ça qu'il y a un auteur qui est un penseur et un philosophe que tu dois connaître, c'est Jiddu Krishnamurti qui lui, il te cache tout ça ! Tout ça ! Et une des phrases que j'adore de lui, c'est Quand tu te définis en tant que bouddhiste, en tant que musulman ou en tant que chrétien, ne vois-tu pas que tu es violent ? Ça, c'est une phrase que j'adore ! Mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler, je te laisse poursuivre, je suis à l'écoute ! Oh non, j'ai pas compris la phrase ! C'est-à-dire du moment que tu deviens chrétien, tu deviens violent, c'est ça ? Quand tu te définis, tu te définis musulman, tu te définis chrétien, tu te définis hindou, etc. Ne vois-tu pas que tu te définis comme violent ? Tu deviens violent par le fait de se définir ainsi ! Mais bon, après, il faut rentrer dans les détails de la… Oui, violent envers qui ? C'est ça ! Ce n'est pas l'idée de la violence justifie ou la fin justifie les moyens, c'est-à-dire ? Un petit peu quand même ! Oui ! Qu'est-ce qu'il dit aussi ? Il y a plein de passages du site Avicen, là je viens de citer le canon de la médecine d'Avicen, le corps des Noirs est transformé par la chaleur, leur peau est recouverte de noirceur, le slave au contraire a pris la blancheur et sa peau n'est plus que douceur. Bien sûr ça rime, mais c'est terrible ! Papa Cito ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oui Papa Cito, tu es monté pour parler de quelque chose ? Oui, une simple question, quand aura lieu le génocide voilé ? Non, c'est déjà fait ! Il en reste encore beaucoup ! C'est-à-dire ? Il y a trop de voilés chez nous, en France ! Tu ne comprends pas ou tu fais semblant de ne pas comprendre ? Non, je ne comprends pas ! Bien d'accord ! Tu ne connais pas ce livre, le génocide voilé ? Non ! Tu connais l'esclavage arabo-musulman ? Parce que je vois toujours chez moi et ça ne me convient pas ! Non, on ne parle pas des voiles portés par les femmes, on parle de l'esclavage arabo-musulman qui est voilé par l'histoire ! Ah, l'esclavage ! Ok ! Eh oui ! Ah pardon ! Pardon alors ! J'ai pas compris ta question par contre, j'aimerais bien que tu me l'expliques, ça veut dire quoi ? Quand aura lieu le génocide voilé ? C'est un peu bizarre comme question, non ? La question, c'est le thème de ton live en fait ! Donc c'est à toi de me dire ce qu'il en est ! Et là, j'ai un bout d'un auteur qui s'entend par une petite jambe et qui parle du génocide arabo-musulman commis dans les pays d'Africains où on allait chercher les esclaves ! Tu as compris ? Non, non, non ! Eh ben ferme le mic et écoute, tu en sauras plus ! Vas-y, j'écoute ! Alors, Mohamed qui comptait dans leur... alors attends, je commence à... Je vais commencer par... Non, 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 mais attends ! La relative tolérance dans bénéficier les noirs ! Là, tu es en train de lire un truc ! Là, tu es en train de lire un truc ! Oui ! Voilà ! Je lis le livre ! Ce que tu vois là, c'est un livre ! Tu es obligé d'avoir un livre pour expliquer ton point de vue ! Encore heureuse ! Encore heureux qu'on lise des livres pour comprendre le complexe ! Mais quel complexe ! Tu n'as pas posé de question ? Tu n'as pas posé de question ? C'était quoi ta question ? Non mais voilà, tu es obligé de lire un livre quoi ! Tu n'as pas ton propre opinion, ton propre avis ! Tu es obligé de lire un livre ! Mon avis, c'est que le génocide voilé, c'est que le génocide arabo-musulman était pire que l'esclavage transatlantique ! En termes de cruauté, c'est clair que... Mais le génocide voilé, ils n'ont pas assez tué ! Parce qu'il en reste tellement encore de nos jours ! Qu'est-ce qu'il reste ? Il en reste tellement dévoilé ! Mais moi tous les jours, je vais dans la rue, il y a des voilés ! Putain mais merde, il y a un problème ! Mais s'il te plaît, tu es hors sujet, tu descends, tu écoutes et tu remonteras après s'il te plaît ! Très bien ! C'est question, je ne comprends pas ! Tu as compris quelque chose ? C'est hallucinant ! Je ne sais pas à quoi il tourne ! Mais il n'est pas venu pour apprendre ou pour écouter ou pour dialoguer ou pour échanger ! C'est déversement de haine ! Allez ! Avant l'apéro, c'est le déversement de haine ! Non mais en plus, l'ignorance, j'en peux plus de cette ignorance ! C'est un raciste ! On n'est pas responsable de ce qui se passe dans vos cerveaux ni de votre ignorance ! Si vous rentrez dans un live, si le sujet vous ne le comprenez pas, vous attendez avant de parler ! Si le sujet ne vous intéresse pas, ciao ! It's easy ! Alors, qu'est-ce qu'il rapporte aussi ? Je ne lis pas bien sûr à la lettre, je saute ! Les êtres issus de mélanges entre père arabe et une mère persane ou slave étaient rarement discriminés. De subtils indicateurs sociaux pouvaient désigner leur croisement racial. Alors que les métisses arabes de mère africaine, donc plus basanées, s'exposaient en permanence aux injures et aux discriminations, du genre fils de négresse, etc. L'écrivain arabe Mohammed ibn Habib rapporte qu'un jour, du vivant du prophète, un homme insulta Omar en l'appelant fils de négresse. Dieu lui révéla ce verset coranique, ô vous les croyants, que certains d'entre vous ne se moquent pas des autres, et se pourrait que ceux-ci fussent meilleurs que cela. Bien sûr, Tidiane, il est musulman, donc il prend ses précautions. Cet enseignement n'allait même pas bénéficier aux descendants de compagnons du prophète. Parce que, tu sais, quand tu le lis, tu comprends que c'est parce qu'ils n'ont pas compris le Coran, parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a de ça un peu. Le compagnon du prophète Mohammed qui comptait dans leur ascendance une femme africaine. Le cas extrême fut celui d'Oubaïdallah, fils d'Abu Bakr, qui fut nommé gouverneur du Sistan en 671 et en 697. Dans une satire contre lui, un poète récitait ceci à qui voulait l'entendre. Les Noirs ne gagnent pas leur salaire par de bonnes actions. Les enfants d'un Nubien noir et puant, Dieu n'a pas mis de lumière dans leur complexion. Donc, il y avait quand même du mépris du racisme ordinaire. Le calife El Mahdi quant à lui obligea les descendants d'Abu Bakr à revenir à leur situation sociale prééminente à Basra en adoptant un statut de simple affranchi du prophète. Il rejuta tout simplement leur généalogie arabe. Al Moutanabbi, de lui dédier cette satire injurieuse. Chez les arabes, bien des écrits témoignent de leur solide mépris envers les peuples du Bilad al-Soudan, les pays des Noirs, le pays des Noirs, jusqu'à l'abolition théorique de l'esclavage arabo-musulman au XXe siècle dans les pays centres de l'islam, voire dans d'autres comme le Soudan avec ces populations du Darfour. Même affranchi, jamais un Noir ne s'est levé au-dessus du niveau le plus bas jusqu'au XXe siècle, jusqu'à l'arrivée des colons. Et on me dit « Oh, t'es nostalgique du colonialisme ! » Ben non, je suis juste contente que le colonialisme soit venu et affranchi ou aboli l'esclavage, déjà. Parce que sans ça, vous ne l'aurez jamais aboli, en fait. Certes, de nombreux fils et petits-fils de concubines noires se sont illustrés à la tête d'armée arabe ou du premier calife comme Omar et Amar ibn al-As, ibn al-As, conquérant de l'Egypte. Et le célèbre eunuque nubien Aboulmusk Kafur devint régent d'Egypte au Xe siècle. Mais cela n'empêcha pas le grand poète arabe, El-Mutanabi, de lui dédier cette satire injurieuse. Mutanabi, bien sûr, c'est un grand poète très connu. Je vais lire sa poésie. « Jamais je n'aurais pensé vivre pour voir le jour où un chien me ferait du mal et en serait loué. » Pas plus que je n'imaginais voir disparaître les hommes dignes de ce nom et subsister l'image du père de la générosité et voir ce nègre avec sa lèvre percée de chameau, obéi par ses lâches mercenaires. Beaucoup Fifi ! Salut les filles ! Salut ! On parle de l'esclavage arabo-musulman, de la traite arabe. Et là, on a un qui m'a dit « Oui, mais pourquoi il y a beaucoup de voilés ? » S'il y a eu de génocide. Je ne sais pas s'il a compris le mot génocide, le gars. « Je crois que c'est un poil. » Oui, oui, c'est peut-être ça, mais c'est bizarre. « Des femmes qui portent le voile, c'est juste ça en fait. » Il ne sert à rien, quoi. Ou alors, un alaïste, parce qu'il y en a beaucoup qui mentent pour dire des dingueries, tu vois. Donc, pour te faire dire dans ton live des dingueries, en gros. Je pense que c'est ça. Parce que le racisme, non, hein. Ça va Fifi, quoi de neuf ? Après, on peut discuter un peu, hein, le temps que je trouve. Il y a plein de poésie qui... En tout cas, il y a plein de poésie qui justifient l'esclavage arabo-islamique. À la fin, bien sûr, ici, tous les versets coraniques qui légitiment l'esclavage. Il y a un témoignage du dernier eunuque dans ce livre qui est très intéressant. Imaginez, il est mort quand ? Petite question. À votre avis, il est mort quand le dernier eunuque du sultan ? Il n'y a pas longtemps. Anéqua à votre avis. Il est soupçon, je vais dire... Le dernier eunuque du sultan ? Mehmet, combien il s'appelait ? Je sais plus combien, non ? Le dernier, c'est pas Morad ? Morad ou Mohamed ? Celui après, Morad ? 79 ! 1979 ! 1900 ! Voilà. Je vais lire son témoignage. Je me souviens de mon enfance comme d'hier. Je suis originaire du Abessistan. Je suis un Gola. Mon nom était Gulnata. Nous vivions dans un petit village. Nous étions très heureux. J'avais 7 ou 8 ans. Je jouais avec des enfants de mon âge sur la place du village. Nous pratiquions toujours le même jeu. Nous courions les uns après les autres. Puis un jour, des cavaliers sont venus. Ils ne ressemblaient pas aux hommes de chez nous. Leur visage était plus clair. Ils étaient armés. Ils nous ont attrapés. L'un d'eux m'a fermé la bouche et j'ai failli étouffer. Mes yeux sortaient de leurs orbites. Ils ont pris tous mes amis et nous ont emmenés. Je ne comprenais pas leur langue. C'est après que j'ai su qu'ils parlaient l'arabe. Arrivé dans un village, ils nous ont mis dans une cour. Il y avait d'autres enfants comme nous. Ils parlaient la même langue que nous. Ils sanglotaient. Nous ne comprenions pas pourquoi ils nous avaient enlevés. Nous partageons le même chagrin. Nous restâmes 3 jours sans boire ni manger. Nous étions effrayés. Quelques jours plus tard, nous avons été castrés à Massawa. Presque île de la côte éthiopienne occupée par les Turcs. Pendant de nombreuses années, je n'ai jamais oublié la douleur et la torture endurée. Deux semaines après la castration, nous avons commencé à guérir. On nous conduisit dans des ports. Il y avait des garçons et des filles comme nous. Nous ne parlions pas tous la même langue, mais nous partageons le même sort. Tous les garçons étaient castrés. Il y avait une parfaite entente entre nous, puis on nous embarqua à bord d'un bateau. Nous nous réjouissions d'avoir échappé à des monstres. Alors j'ai sauté quelque chose. Il y avait une parfaite entente, puis on nous embarqua à bord d'un bateau. Nous nous réjouissions d'avoir échappé à des monstres, mais où nous en menait-on ? Nous pensions qu'ils allaient nous jeter dans l'océan. Nous ne savions rien. Nous étions dans l'incertitude totale. Nos villages, nos frères, nos sœurs, nos mères étaient loin derrière. Serait-il possible de les revoir à nouveau un jour ? Certains parmi nous pleuraient sans cesse. Nous avions tous peur d'être noyés. Nous voyions la mer pour la première fois et nous avions peur. Nous nous étions regroupés dans le bateau. Nous regardions les vagues. Quel autre malheur nous attendait ? Pendant la traversée, le bateau négrier fut arraisonné par un patrouilleur anglais et les négriers arabes furent arrêtés. Tous furent conduits au port d'Aden, au Yémen. Les enfants ont commencé à crier de joie, croyant que nous allions regagner nos villages. Notre joie fut de courte durée. L'interprète nous fit savoir qu'il serait très difficile de nous ramener dans nos villages. L'esclavage était aboli. Nous étions libres à Aden et on nous a fait sortir du bateau. Nous avons été conduits à la place du marché. Le commandant anglais a prononcé un discours traduit en arabe. Nous n'avions rien compris. On nous l'a ensuite traduit en habach. Comme la vente d'esclaves était interdite, on allait nous donner à des familles d'officiers et de fonctionnaires en qui ils avaient confiance. Les officiers étaient ottomans et les fonctionnaires sanjaq. Un officier ottoman, Yakup, en mission à Aden, me prit et me ramena avec lui à Istanbul. C'était l'hiver. C'était la première fois que je voyais la neige. J'avais froid. Yakup m'a offert à quelqu'un de célèbre à Istanbul. J'étais déçue. J'aimais Yakup comme mon père. Il m'a offert au Serkez Mehmet Pacha. Est-ce qu'on peut offrir un être humain en cadeau ? J'ai compris alors que cela pouvait arriver en 1918 avec le mesutite. On nous a affranchis. On a acheté cette maison avec une amie, dame du palais. On se débrouille. C'est notre destin. Voilà. On voit toujours encore les vidéos de tout ça. Est-ce qu'elles existent ? Il y a quelques interviews de… Les hommes comme elles sont, les femmes sont en string. Ce sont des esclaves, même si elles sont musulmanes. Elles vont leur porter le voile. Et ça, c'était encore en 1962, là. C'est ça. Et ça continue encore. Mais même en Mauritanie. J'avais fait une vidéo sur ça. C'était choquant. On peut l'écouter, si vous voulez, mais c'est hallucinant. Ça existe encore, en fait. Jusqu'en 2007, en Mauritanie, on a criminalisé l'esclavage en 2007. Ça ne fait pas longtemps, en fait, 2007. Si tu votes une loi pour criminaliser, c'est que ça existait. Et que quand on sait que les lois, même dans les démocraties, ne sont pas immédiatement appliquées, tu te dis que ça continue encore, en fait. Bien sûr, toujours avec l'argument « Ah non, mais c'est les esclaves qui veulent rester ». Ils leur ont donné maintenant des papiers, ainsi de suite. Mais bon, ils ont toujours une mention comme quoi ils appartiennent à… Je ne sais plus quel est le nom de cette ethnie, en fait, qui est esclavagisée en Mauritanie. Le mot m'échappe. Mais bon, il y a encore la mention. Donc, c'est comme s'ils m'étaient esclaves encore. C'est identique. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est vraiment le confinement. Comme les gens ne pouvaient pas se déplacer, des Qataris, des Kovotiennes, des machins là, ce pays donc de cette région du monde, donc tous musulmans, ont mis sur Instagram les profils de leurs bonnes pour les échanger. Et elles étaient échangées contre argent. Et ces filles-là, on sait très bien qu'elles sont importées de pays très, très pauvres. On les isole, on leur enlève leurs papiers et elles ne sont pas payées. Elles bossent 7 jours sur 7. D'ailleurs, à la même époque, je ne sais pas si vous avez fait un peu un scandale. Et je crois que c'est en… Attends. C'est une TikTokeuse, je crois, c'est une influenceuse qui a fait une vidéo outrée du fait que la loi allait donner le droit aux esclaves de garder leur passeport. Oui, et puis il y a un jour de congé par semaine. C'est ça. Et puis quoi encore, elle dit ? Et puis quoi encore ? Elle était complètement outrée, mais ça, c'est tranquille. Moi, je suis désolée, mais ça existe encore et toujours maintenant dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a que des pays musulmans, parce qu'il y a, je sais qu'aux Philippines, il y a aussi des esclaves. Mais bon, ce n'est pas légal, ce n'est pas reconnu par la loi. C'est des trucs… C'est illégal, quoi. Donc, les gens qui se font choper là-dessus, s'ils n'ont pas de quoi verser des bacs chiches aux policiers ou aux juges, ils vont prendre cher. Tandis que dans les pays musulmans, tranquille. Franchement… Voilà, quoi. Ça passe. Ça passe. Et c'est vrai que ça existe encore au Maroc. J'ai une copine à moi qui me disait que dans sa famille, ils avaient des gens qui travaillaient pour eux depuis toujours. Et c'était des gens pauvres, elle me disait. C'est des gens pauvres. On fait ça par charité. Donc, on prend leurs enfants et puis elles dorent à la cuisine, mais elles mangent nos restes. Et puis bon, à l'aide, on leur offre une robe et puis elle est contente. C'est quoi, ça ? C'est des esclaves. C'est l'esclavage ? Écoute, à force, et ça c'est peut-être Kanbe va nous expliquer, ça. C'est le panafricanisme qui a fait ça, on est d'accord Kanbe. Qui a participé à l'omerta sur cette question de l'esclavage arabo-islamique. Kanbe, tu es là ? Parce que dans le monde arabe, ce n'est pas enseigné, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas reconnu, c'est-à-dire reconnu comme normal. De toute façon, le Coran le dit aussi, 33, 52, plusieurs, surat 4, c'est plein d'esclavage, il ne t'est permis désormais, surat 33, 52, de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Tout le temps, tout le temps, à l'exception des esclaves que tu possèdes, des esclaves, des esclaves. Quand tu lis ça dans ton Coran, forcément tu normalises, c'est Allah qui le dit. De toute façon, on sait que toutes les sociétés ont esclavagisé. Le problème avec l'islam, donc il ne fait pas exception aux sociétés qui l'ont précédé. Ok, jusque-là, on a compris. Mais ce qui est terrible, encore aujourd'hui, entendre que non, l'islam a libéré les esclaves faux, archi-faux. Il y a des documents où la légifération sur le statut de l'esclave, qu'il soit homme, femme, il y a plusieurs catégories, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, tout est codifié et ces textes existent. Merci à vous, ceux qui ont écrit tous ces récits, depuis et l'intérieur des textes islamiques. Merci de nous avoir laissé ce trésor. La législation, le FIRC, il est extrêmement clair. Et je peux dire qu'il y a des pages et des pages et des pages et des pages sur comment se comporter avec un esclave. C'est-à-dire, en gros, c'est un objet, c'est tout. Non, c'est-à-dire qu'eux, ils partent du principe que du moment que tu le nourris et qu'il a un toit au-dessus de la tête... C'est comme les femmes, comme pour les femmes. C'est pareil. Tu sais, la femme, même la femme, tu n'es pas obligée de la soigner. Tu la nourris, tu lui donnes un toit et un vêtement. C'est tout. Sauf que, c'est pareil qu'une mule ou un âne. Et je pense que l'âne, au moins, il ne se fait pas... Enfin, j'espère pour lui aussi. Non, c'est hyper codifié. Les textes, et en plus, les détails, quand vous rentrez dans les détails, comment est appliquée la règle ? Mais ça dépasse tous les plus fous scénarios d'Hollywood. Après, il y a un truc qui est intéressant, par exemple, que moi, j'ai lu beaucoup. C'est au cours du 18e, 19e siècle, les barbaresques kidnappaient énormément de bateaux, des navires, faisaient des incursions sur les côtes espagnoles, italiennes, françaises, et ainsi de suite. Donc, ils récoltaient beaucoup, beaucoup des radias. Ils récoltaient des biens, mais aussi beaucoup d'esclaves, enfin, des gens qui transformaient en esclaves, donc des Occidentaux. Et ils les revendaient à Candy ou à Alger, ainsi de suite. Et c'était tout un, comment dire, un trafic qui rapportait énormément d'argent à l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que ces esclaves étaient... Donc, ils étaient mis en esclaves, et les familles étaient rançonnées. Donc, non seulement ils revendaient les esclaves, ils les exploitaient, mais en plus, ils rançonnaient les familles pour qu'ils soient bien traités. Excuse-moi, je fais juste une petite correction, parce que tu as dit, ça rapportait à l'Afrique du Nord. Non, ça rapportait à l'Empire Ottoman. Oui, qui occupait à ce moment-là cette partie du monde. Parce que les berbères étaient, de toute façon, sous la botte des Turcs. Mais, donc, là, ce qui se passait, c'est qu'ils arrivaient à faire parvenir des messages aux familles qui avaient donc vu leurs membres se faire kidnapper. Et donc, ils exigeaient des rançons. Et il y avait un intermédiaire pour négocier tout ça. C'était des ordres religieux chrétiens, qui étaient spécialisés là-dedans, qui, donc, vivaient en Afrique du Nord sous le statut de Dimi. Et, donc, connaissaient parfaitement l'arabe, le turc, et ainsi de suite. Et étaient, donc, complètement habilités à pouvoir circuler dans ce monde-là. Et ils, donc, ils s'étaient spécialisés, justement, pour mettre en contact les familles avec les maîtres, pour, donc, obtenir une libération, un affranchissement contre, voilà, contre versant de grosses sommes. Et tous ceux qui, donc, toutes les familles qui n'avaient pas l'argent pour verser, donc, cette somme-là, pour libérer leurs membres de leur famille, et bien, ces gens-là vont rester esclaves. Et ça, c'est quelque chose qui est resté dans l'inconscient collectif, en tout cas en France, sur les femmes blanches se font kidnapper et finissent dans des bordels à Djerba ou ailleurs, quoi. C'est quelque chose qui, on en parle très peu, mais qui, en tout cas, était très bien expliqué au 19e, 20e siècle, dans la littérature, dans les blagues, même, des fois, ou dans des trucs comme ça, dans les... Et ça, c'est une pratique qui a mis fin, qui a cessé, lors de la conquête de l'Algérie par les troupes françaises en 18... combien déjà ? 1830, c'est ça ? Oui, 1830. J'ai toujours envie de dire 13, 1830. Non, c'est 1830. Donc, en fait, c'est un des prétextes qui a été donné par la France pour aller occuper cette partie du monde et justement mettre fin à ce trafic des barbaresques. Et il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup d'esclaves qui avaient donc été kidnappés, qui étaient donc des Occidentaux, n'avaient pas mal qu'ils choisissaient de se convertir. Et donc, régulièrement, ils se faisaient affranchir, dans des cas comme ça, ça arrivait. Et là, ils se retournaient contre les Occidentaux et souvent, eux-mêmes, participaient au razia et au trafic des esclaves. Donc, c'était une boucle sans fin. Et toute cette partie-là de l'histoire est très, 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 très bien documentée. On a des dizaines de milliers de feuilles d'archives, de dossiers, de comptes, tout est noté. Donc, quand ça m'est arrivé d'en discuter avec des Nord-Africains et qui me disent « c'est pas vrai, c'est pas vrai », ça va être difficile de le nier quand même. Déjà, rien que par les noms des endroits, que ce soit en France ou même dans cette partie du monde, en Afrique du Nord, le nom des lieux indique ça, justement. Donc, bien sûr, les hadiths, tout le monde connaît, il y a plein de hadiths, il y a des versets même coraniques qui affirment qu'il ne... Le seul argument qu'un alaïste va avoir, c'est que l'islam aurait voulu abolir l'esclavage petit à petit, ce qui ne tient pas, puisque petit à petit, il ne dit pas « si vous ne pouvez pas avoir quatre femmes, vous pouvez avoir autant d'esclaves que vous voulez, elle est où l'abolition ? » En 14 siècles, ils n'ont pas réussi. C'est ça, quand il dit « ne frappez pas vos femmes le matin, comme vous frapperez votre esclave avant de coucher avec vos femmes, ne les frappez pas », elle est où l'abolition ? C'est horrible. Il y a un bon traitement de l'esclave aussi. Parce que l'esclave, tu peux exiger le rapport sexuel avec elle. Tu la fracasses et après tu la viole. Ça, c'est normal. En fait, c'est ce que veut dire ceux-là dit, ça. C'est une dinguerie, franchement. Il y a une aïa, carrément, il y a une aïa, où Allah, il fait du favoritisme, comme vous venez de l'expliquer, et il légifère sur l'esclavage. Et quand vient de me dire que l'islam a libéré les esclaves ? Je l'ai ici, je l'ai ici, tu la commandes. Surat 16, verset 71. « Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit. » Donc, « mamalakat aymanoum », les esclaves, « au point qu'ils y deviennent associés à part égale. » « Y rendent-ils les bienfaits d'Allah ? » Surat 23, verset 1 à 6. Ça aussi, c'est connu. « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salade, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. » Il y a pire, il y a même la surat, c'est ça, surat 24, verset 3, où il dit même que les esclavagistes, le maître, il peut faire prostituer son esclave. Et puis, le Dieu pardonnera à l'esclave. Si l'esclave, qui a été prostitué de force par son maître, est musulmane, Allah lui pardonne, dis donc. Il est trop bon, hein ? C'est ça, oui. Par contre, il faut pas le mot contre le maître, le maître normal. C'est dingue ! Genre, c'est elle qui est forcée, et c'est pas le proxénète qui est puni, non. C'est la prostituée forcée qui est punie. C'est surat 24, verset 33, pour info. « Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux, si vous reconnaissez du bien en eux, et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. « Si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. » Mais Allah, quand même ! C'est fou, ça ! Mais Allah, franchement, il valide. Non seulement, il valide, et j'aime bien quand il y a Allah qui dit « Nieront-ils les bienfaits d'Allah ? » Bien sûr, ils ne vont pas nier les favorisés. Mais qu'en est-il des défavorisés, Donc, la femme qui va se prostituer, parce que son maître la contraint, donc son maquereau, et encore, Allah, il pardonne au maquereau. Mais c'est la justice même, c'est la définition de la justice. Il ne pardonne même pas au maquereau. C'est-à-dire, le maître, il ne risque rien. C'est elle qui est pardonnée parce qu'elle s'est prostituée. Mais elle a été forcée, Allah ? Jean, est-ce que tu peux monter ? On va la lire ensemble, l'explication de ce verset. Allez, monte, Jean, porte tes machins, et viens nous expliquer. Qu'est-ce qu'il dit, Jean ? Pourquoi Allah ? Non, mais Allah, il abuse. Là, il abuse. C'est très clair. Ce verset est très clair. Allah pardonne à celles que son proxénète l'oblige. Surat 4, verset 92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tuer, c'était la personne tuée, appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Ça, c'est pour... En fait, c'est dingue parce que quelqu'un tue quelqu'un et c'est l'esclave qui va être le prix. Donc ici, il y a des versets qui viennent légiférer l'esclavage. En fait, l'esclavage devient nécessaire dans ces cas-là. Tu vois ? Puisque c'est une punition en cas de... Ça rentre dans les lois. C'est comme des impôts, en gros. En fait, l'islam, c'est qu'une série de slogans. C'est que ça. Bonjour les hypocrites. Comment vous allez ? Actarus. Bonjour. Ah, hypocrite, pourquoi je dis hypocrite ? Vous permettez de parler d'esclavagisme alors que... Qui c'est ? Les marchands de coton ? Comment ça se passe ? C'est qui ? On en parle. C'est enseigné à l'école. Sauf que l'esclavage arabo-islamique n'est pas enseigné, n'est pas reconnu par l'idéologie. À cause de l'idéologie. Non, on parle surtout de l'esclavage. À cause du fascisme. Du fascisme islamique qui ne sait faire que faire taire. Non, on parle de tout l'esclavage. Oui, non, non, non. En fait, vos textes puent. Vos textes puent. Mais tu pues, toi. Le créateur. Vos textes, c'est le Coran qui puent. Regarde, sur Ad 16. Il te dit de prendre autant d'esclaves que tu veux. Pourquoi je vous parle d'hypocrite ? Pourquoi je vous parle d'hypocrite ? Pourquoi il est hypocrite ? Parce que tout simplement, vous parlez d'esclavagisme, mais il ne s'agit pas d'esclavagisme total. Oui, donc, parce que l'esclavage transatlantique, il n'attend que moi. Il a été reconnu comme crime contre l'humanité. Devant lequel tu te prosternes cinq fois par jour en mettant ta tête où il y a ton cerveau et tu mets tes fesses en l'air pour le prier. On ne parle pas des humains. On parle du créateur de l'univers qui légifère et autorise la mise en vente des humains. Les hypocrites, c'est qui ? Écoute, 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 écoute à Hadith Sahir, écoute, Termidi, numéro 360. D'après Abu Umama, Al-Ba'ili, le prophète a dit, il y a, il y a, comment ça se passe ? Il y a, alors, parce que vous, vous dites tout le temps, notre religion, c'est la meilleure du monde. Cette religion, la meilleure du monde, elle a encore dans ses textes aujourd'hui, écrit, ni commenté, parce que pour cette attitude-là, justement pour ça, ni critiquer, ou ça légifère 30 kilos. Regarde, regarde ce que dit ce Hadith, il est magnifique. Écoutez, il y a trois personnes dont la prière ne dépasse pas les oreilles. L'esclave qui s'est enfoui jusqu'à ce qu'il revienne, une femme dont le mari s'est couché en étant fâchée contre elle, et un homme qui a fait l'imam pour un peuple alors qu'il le déteste. Tu vois ? Pourquoi il est parti ? Vous vous rendez compte ? Pourquoi il est parti ? Je voulais lui demander s'il connaissait Chaban, le belge, le barbu belge, qui cette semaine a posté une vidéo où carrément, il est en train de baver le gars. Franchement, il salive à l'idée d'avoir des esclaves sexuels et quatre épouses. Et il est là, tranquille, à se dire « Ah, moi je suis un vrai homme, de toute façon, il n'y a que les vrais hommes qui ont envie d'avoir quatre épouses et des esclaves sexuels. » Il ne met pas de contexte, il ne parle de rien. Non, 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 non. Pour lui, dans la tête de Chaban qui vit au 7e siècle, il ne veut pas avoir des esclaves. Ils n'ont aucune existence. Ils utilisent les outils du koufar pour injecter leur ignorance à tous les niveaux, tout comme cette personne qui vient de menter et nous traiter d'hypocrites, et il s'en va face à des réalités issues des textes qu'il n'a jamais lus. Non, vous ne pouvez plus faire ce numéro. C'est terminé. Non, mais son argument, c'est quoi ? C'est Quanta Quinte. Justement, il y a des films. C'est pour ça que tu le sais, Quanta Quinte. Mais pourquoi ? Nous, justement, on se pose la question pourquoi tu connais Quanta Quinte et tu ne connais pas le dernier renuque des sultans ottomans qui s'appellent. Je vais te dire pourquoi tu ne le connais pas ? Pourquoi tu ne veux pas qu'on en parle ? Le dernier renuque. Pourquoi ? Je vais te dire Airetine Effendi. Dernier renuque du dernier sultan. Ça, tu ne veux pas qu'on en parle ? On va faire un film, comme ça, on aura le droit d'en parler. Ça y est, on connaît l'esclavage transatlantique. Il a été reconnu même le droit par Christian Taubira, même en France, aux États-Unis, partout. L'Occident n'a pas honte. Enfin, n'a pas honte. Reconnaît. Taubira a osé dire qu'il ne fallait pas trop parler de l'esclavage arabo-musulman qui a donc commencé avant le VIIe siècle et qui a continué jusqu'en 1962, en tout cas dans les faits, avec des marches aux esclaves, parce qu'encore maintenant, en 2024, il y a encore des esclaves noirs dans les pays musulmans, il faut le dire. Donc, c'est Taubira a osé dire qu'il ne fallait pas trop… Je ne sais plus quel adjectif elle a utilisé. Il faut trop alourdir les Arabes puisqu'ils sont déjà stigmatisés. Ils sont déjà stigmatisés les pauvres. Donc, on ne peut pas leur faire porter le poids de leurs ancêtres. Alors, pourquoi tu veux faire porter aux Blancs le poids de leurs ancêtres alors ? Ce n'est pas eux ? Genre les Blancs qui sont nés aujourd'hui à ce qu'ils ont esclavagisé ? C'est pareil, en fait. Sinon, on parle aussi de l'esclavage arabo-musulmane. C'est la gauche, c'est dans toute sa splendeur. C'est les excréments, c'est les excréments de gauche. Shanks, bonjour. Salut, Shanks. Allo, Shanks. Oui, bonjour. Désolée, en fait, coucou, Touda, salut, KNB. Coucou. En fait, là, je suis au parc et j'ai fait une mauvaise manip, j'ai appuyé sur... Ah, OK. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tranquille, je vous écoute de toute façon, que ce soit là ou en bas, c'est pareil. Si jamais il y a trop de monde, je te descendrais. T'inquiète pas, Touda. OK, ça marche. Kofar suprémaciste ? Non, suprême, non. Pas suprémaciste, mais suprême. Ah, d'accord, OK. Non, 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 je ne suis pas de suprémaciste. Il y a des gens qui montent dans mon live, comme je fais monter tout le monde. C'est marrant. Sous la contrat. Sous la contrat, oui, non. Non, non, je ne suis pas de ce bord-là. La suprématie, non. C'est juste que... J'ai vu le... En fait, quand vous parlez du génocide voilé, vous parlez du génocide arabe, disons de... Oui, c'est bien ça. Arabo-musulman. Arabo-musulman. Islamique. Islamique, oui. Moi, je pense que c'est un sujet... qui est important, surtout pour les Arabes. En fait, il faut qu'ils se rendent compte de ce que leurs ancêtres ont fait, de comment ils se sont comportés vraiment en barbares, pour pouvoir se soigner actuellement. Parce qu'il y a certains séquelles de ces passés-là, que si vous ne vous mettez pas à plat, ça vous poursuivra pour toujours. Je prends le... L'Arabie saoudite a aboli l'esclavage dans les années 1960, par exemple. Donc, près de la Mecque, on vendait des femmes torses nues. Et il y avait des gros dégueulasses qui venaient acheter des femmes et assouvir leurs besoins... leurs besoins dégueulasses, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, c'est un problème qui reste chez eux. Il faut traiter ça. Parce qu'en fait, quelque part, il reste du racisme qu'on voit actuellement, par exemple, dans beaucoup de pays arabes. Ou dans le Maghreb, par exemple, ou en Libye, il n'y a même pas quelques années, on vendait des noirs dans le marché. Donc, ça reste... Et en fait, c'est un problème qui va vous ronger et ça va vous donner... Ça va donner, en tout cas, une très, très mauvaise image. Pourquoi tu dis-vous... Toi, tu es qui? Comment? Toi, tu es qui pour te distinguer de nous? Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas arabe. Qui t'a dit qu'on l'était? Non, non, non. Je dis... C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Mais je vais dire, en fait, c'est que si on ne soigne pas ce problème-là, c'est des résidus qui vont rester dans la culture et qui vont empoisonner, en fait, votre vécu. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, en fait, de razia qu'il y a eu, en fait. Rien que... En Afrique du Nord, le nombre de gens qui ont été enlevés, castrés, vendus comme du bétail. En Afrique centrale, la dernière épisode, c'était Tipo Tipo qui était un Omanet. En fait, c'est la colonisation aux Belges dans les années 1800 qui les a rencontrés. Et donc, c'est... Et maintenant, pour avoir fait tout ça sur des humains et trouver ça normal et ne pas se remettre en question, quelque part, quand on voit des étrangers arriver dans son pays, si on les renvoie un peu dans le désert, c'est un peu normal parce que dans sa culture, on a intégré le fait qu'être supérieur à une autre personne, considérer une autre personne comme étant un animal, un moi qui rien, où il y a de beaux termes qu'on utilise souvent, carlouche, ça, c'est des résidus de cette culture-là qui est encore enquistée, qu'on n'a pas fait le débat. Parce que la société ne s'est pas interrogée sur le passé. Et donc, moi, quand je trouve un raciste, ben, c'est pas moi qui ai un problème, c'est le raciste qui est le problème. En fait, il souffre. Il est tellement rempli de barbarie, de méchanceté. Il souffre. C'est quelqu'un qui souffre. Moi, je vois un étranger, je l'accueille comme un humain, je parle avec comme un humain. Je vais chercher à interagir. Je ne vais pas chercher à l'insulter, à le taper. Vous voyez ? En fait, le barbare, c'est plutôt la personne qui commet l'acte. Le méchant, c'est la personne qui commet l'acte. Et si on ne traite pas ce problème-là, ben, ça persiste. Voilà. Mais je ne voulais pas... C'est une façon de parler. Ce n'est pas vous contre nous, mais c'est un problème que j'expose, en tout cas. Ça va ? Merci, Koufaron. Moi, je suis consciente, je pense qu'ici, on est toutes conscients de cette omerta, de cette occultation d'une atrocité de l'histoire arabo-islamique. Et c'est ce qui explique aussi l'alliance, les alliances qu'on voit aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, dans beaucoup de pays occidentaux, entre arabes et noirs. c'est aussi cette ignorance-là. Mais les problèmes commencent à exploser. Il y a récemment... Enfin, il y a plein de... Moi, déjà, je tombe sur beaucoup de TikTok ou des noirs fustiges, des maghrébins. Enfin, il y a une haine, mais qui s'entend, parce qu'il n'y a pas de conscience. Il n'y a aucune conscience de cette histoire-là. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas... Moi, je suis toujours... Parce qu'en fait, il y a eu plus de 1 400 ans. Il y a eu plus de 1 400 ans de... Oui. Une fois, j'étais dans un bus 1 400 ans. dans la région de Lorani. Moi, quand j'y vais, j'aime bien prendre les bus. Et il y avait un barrage. Les policiers ou l'armée sont montés dans le bus. Directement, ils ont descendu tous les noirs. Il y avait 3 ou 4 noirs. Tu dis le temps. Ils n'ont rien demandé. Le seul critère qu'ils avaient, c'est leur couleur. Oui. Et bien sûr, vous connaissez tout le temps à la papisteur. J'ai commencé à lui sortir l'Inseigneur. Et du coup, ils sont remontés. Donc, je ne sais pas si c'est grâce à moi ou pas. Ça, c'était on. C'est égal. Oui, oui. Dans l'Oralie, je dis, mais pourquoi vous le descendez parce qu'en Algérie, il n'y a pas de noirs ? Il me dit de quoi je me mêle. Je lui dis, vous connaissez l'Inseigneur ? Je lui dis, il y a combien d'Algériens en France vous voudriez que vous, qu'un bus parte d'une ville à l'autre et que le bus s'arrête et qu'on descende tous les Maghrébins ? Non, mais tu sais. C'était insupportable pour moi. À Oroch, il y avait une... Et tous les gens... Et attends, après, tu verrais les gens. Oui, mais tu ne sais pas ce qu'ils font. Ma soeur, je vais vous laisser parce que... Ils violent. Il y a trop de préjugés. Après, si je peux dire, si je peux dire, déjà, encore une fois, un bonsoir à tous parce que le respect, c'est très important. Maintenant, ne vous laissez pas faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Que ce soit les Noirs, les Arabes, les Musulmans, les Juifs, les Chrétiens, les Laïcs, les Israéliens, on s'en fout. On s'en fout, en fait. On est tous des êtres humains. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Maintenant, les conneries, les conneries, parce que j'appelle ça des conneries, des grandes personnes qui gèrent le monde. Alors, je vais parler poliment, mais on s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat les couilles. Nous, on est ensemble. Nous, on est ensemble. Nous, on est ensemble. Merde. Ludo, Ludo, on ne peut pas effacer aussi les spécificités culturelles des humains. On est tous des humains, mais le fait de dire, moi, je ne vois pas de couleur, c'est une façon d'appuyer le racisme sans s'en rendre compte. je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. si tu m'as bien écouté, je n'ai pas dit ça. Oui, tu n'as pas dit ça. Ça, c'est sûr, tu ne l'as pas dit. Mais le fait de dire, je ne vois pas de couleur, ça, c'est une négation en soi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que justement, le sujet, ça parle du génocide voilé, de la traite négrière arabo-musulmane, qui n'est même pas enseigné, qui n'est même pas propulsé en avance, sauf dans certaines universités aux Etats-Unis. Et il y a un tas d'ouvrages. Je termine, je termine. En France, on n'a pas cette culture. En France, on a la culture d'importer les mauvaises choses des Etats-Unis. Mais on ne va pas chercher les bonnes choses. Je suis désolé, je suis désolé, je te coupe. Non, franchement, je ne suis pas... non, tu ne coupes pas. Je suis obligé de te couper. Je suis obligé de te couper. Laisse-moi finir pour que tu comprennes où est mon point. Le fait d'agir comme ça, vous empêchez l'autre de construire sa pensée. C'est l'idée. Ce n'est pas celui qui va parler plus ou qui va dire, paraître plus intelligent. Je m'en fous de ça. Ce qui compte, c'est l'idée. Donc, le fait de dire que je ne vois pas la couleur des gens, en soi, c'est une forme de racisme. Et je t'explique pourquoi. Parce que le fait de nier que nous sommes différents physiologiquement, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le même sang rouge qui coule et qu'on souffre et qu'on ressent la joie et la douleur de la même façon. Non. C'est reconnaître la spécificité des peuples, les ethnies. Parce qu'en France, il n'y a pas cette culture. On a voulu uniformiser, mais l'uniformisation apporte son lot de problèmes aussi. Voilà. Et on ne peut pas traiter les cas par cas et on ne peut pas enseigner une partie de l'histoire telle que la traite négrière transatlantique et omettre complètement et mettre un voile gigantesque sur la traite négrière arabo-musulmane qui a été la plus longue et la plus sanguinaire de toute l'histoire de l'humanité. La plupart des gens ne savent pas ça et on est là pour parler de ça. Feu et Mike. Oui ? Tu peux parler, Ludo ? On t'entends ? Ludo ? Moi, je t'entends en tout cas. Ouvre ton mic. Ouvre ton mic, Ludo. Peut-être qu'il ne sait pas. Je vais descendre et tu remontes. Je crois qu'il ne sait pas ouvrir son mic. Pauvre. Voilà, KNB t'as raconté tout ça pour pas grand-chose. Enfin si, moi tu m'as éclairé un peu dessus, mais voilà quoi. Non, ça permet de comprendre de quoi on parle. C'est comme le premier qui est monté nous dire « C'est quoi ? Pourquoi vous ne parlez pas de Conta Quinte ? » Puisqu'on a pu déjà voir ce film, moi ce film justement, il a bien fait d'en parler, ce film m'a vraiment marquée. C'est ce film qui m'a appris l'histoire de l'esclavage. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la famille. C'est clair. C'est ce film qui m'a permis de connaître l'atrocité de l'esclavage. Mais rien ne m'apprenait que dans notre culture, dans notre histoire, il y avait des esclaves. Bien que dans mon langage, dans l'algérien, on dit toujours « abd » pour dire noir. On dit toujours le mot « esclave » pour dire noir. Dans le langage ordinaire. Ma voisine, l'esclave. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est l'éducation. Ça, c'est le manque d'intérêt scientifique sur la chose. Et c'est pour ça que Taubira a lutté pour que la traite transatlantique soit reconnue pour justement que l'accent soit mis là-dessus. Sauf que puisque tu as considéré que c'était important pour la conscience, pour la connaissance de reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, pourquoi pas tous les esclavages, toutes les traites ? Mais non, précise, la traite blanche. Attends, de quel droit ? Et d'où les Arabes sont pauvres ? T'as pas vu le pétrole qu'ils ont ? C'est eux qui gèrent le monde avec le pétrole. Les vrais Arabes, pas les... Pas les berbères du Maghreb. Puisque c'est eux qui ont esclavagisé, c'est qui ? C'est eux quand même. C'est clair, c'est clair. C'est clair. 99 des musulmans sunnites, j'englobe aussi les chiites, 99 parmi eux ne connaissent rien, strictement, rien sur cette histoire. Parce que le Houboudia dans le Coran, l'esclavagisme dans le Coran, non seulement n'a pas été aboli, vous avez bien entendu, il n'a pas été aboli, mais il a légiféré et il y a des sourates non seulement elle insiste là-dessus et qui, en plus, encourage, encourage pour la fixation de ce commerce. Vous voulez des exemples ? On va vous en donner. Ne venez pas dire « c'est pas vrai » parce que vous ne savez pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé ou qu'elle n'existe pas. Le problème, c'est que le Coran, c'est un texte valable en tout lieu et en tout temps. Là, elle est un problème. Et c'est de quoi il s'agit ici dans cet échange. Le sujet choisi par Houda. Merci. Merci à toi. Merci, Kandé. Je cherchais un texte de Kamel Daoud, j'espère le trouver. Super intéressant sur le racisme ordinaire en Algérie. Je l'ai sur mon ordi. Je l'explique. Ah, cool. Si tu peux le partager, le lire, ce serait bien. Tu te... C'est lequel ? Je vais le sortir. Je l'ai sur mon ordi. Attends, j'allume et je vais le retrouver. Moi, au passage, juste Houda, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi, personnellement, pour être allé souvent en Algérie, moi, je trouve que le racisme envers les Noirs, il est bien plus haut que partout ailleurs. De mon avis, en tant qu'ancien... que quelqu'un d'original... Et tu ne t'es pas du tout trompé. On n'a pas lié. Tous ceux qui sont conscients du problème le voient, l'observent et essaient de faire comme ils peuvent pour le changer. Mais tout seul, tu ne peux pas. Il faut l'éducation. Il faut que ça soit... que cette question ne soit pas pensée d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire si tu leur racontes ça, ils vont avoir une mauvaise idée de l'islam. Oui, c'est vrai. Et alors ? J'ai envie de dire... On est d'accord. Non, parce que dans le chat, il y a des gens qui me disaient qui me disaient non, partout ailleurs, je ne sais pas quoi, c'est pareil. Non, non. Je t'assure qu'en Algérie, moi, je sais que dans ma famille, il y en a qui sont entre guillemets, je ne vais pas dire anti-anti-rhônois, mais qui ne les aiment pas sans vraie raison. Et ça, ça, c'est dans leur... Comment dire ? Dans leur adolescence, comment ils ont grandi, tout ça. Ils ont toujours eu ce côté « Ouais, les Noirs, c'est pas bien », etc., etc. Et c'est des Algériens et c'est pas du mytho quand on dit « Ouais, non, c'est partout pareil ». Non, non, en Algérie, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de racistes. Moi, je tiens à vous le dire, vraiment. Comment dire ? Parce qu'il n'y a pas de conscientisation, il n'y a pas d'éducation, c'est rester dans les pratiques quotidiennes comme normales. Jusqu'à moi, jusqu'à mon jeune âge, j'avais des voisins qui avaient... Ils ne les appelaient pas des esclaves, mais ce n'était ni leur fille, ni leur employé, ni leur... C'était sous café-là. Et elle disait qu'elle venait du désert. Tu vois ? Oui, 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 c'est ça. Donc, jusqu'à très récemment. Et ces filles-là, ces deux sœurs, elles sont venues très petites et elles attendaient de se marier pour se libérer. J'ai retrouvé le texte avec des exemples. Ah, très bien. C'est... Donc, c'est... Être noire en Algérie. Donc, c'est un texte qui a été publié par Karen Daoud 2015 sur ce qui s'est passé en 2015 à Oran. La migrante camerounaise qui a été victime d'un viol collectif sous la menace d'un chien. La femme est allée porter plainte auprès des autorités mais elle a été rejetée sous deux prétextes majeurs. Elle n'avait pas de papier et qu'elle n'était pas musulmane. L'affaire Marie-Simon est devenue une cause célèbre et la victime soutenue par les Algériens, c'est bien qu'il y ait quand même rappelé ça aussi, a fini par obtenir justice. Les choses n'ont pas toujours été ainsi. La vision du noir en Algérie, marquée par une discrète distance pendant des années, s'est transformée en rejet violent ces derniers temps. Il n'existe pas de statistique officielle fiable mais beaucoup de migrants ici viennent du Mali, du Niger, de la Libye et il est clair que le nombre de subsahariens a augmenté depuis quelques années en partie du fait de l'instabilité des pays voisins, etc. Mais il y a une partie que je voulais lire sur les abus. les abus chez les autres nécessités chez soi. Début mars à Ouagla, l'une des principales agglomérations du Sahara algérien, des affrontements ont eu lieu entre locaux et subsahariens. Alors vous imaginez, on est à Ouagla, on est en plein désert, on est à plus de 1000 km de la capitale, donc la population est noire. Déjà, il y a un problème. affrontement entre les locaux et les subsahariens après l'assassinat d'un Algérien par un Nigérien. Le fait divers s'est vite transformé en vent d'État populaire avec une chasse aux migrants dans les rues qui a fait plusieurs dizaines de blessés et une attaque contre un camp de réfugiés. Les autorités ont ordonné le transfert massif de migrants vers un centre d'accueil dans une ville plus au sud prélude habituel à une exposition du pays. Des faits similaires se sont reproduits à Béchard dans l'Ouest. Etc, etc. Des exemples, c'est à ne pas finir. Quand tu sais qu'une partie de la population est quand même noire et il n'y a pas besoin de faire 1000 km pour rencontrer des noirs en Algérie, ils existent et ils sont eux-mêmes traités comme des étrangers alors que si on est sur le continent noir, ils ont droit d'être dans ce pays quand même. Mais notre culture notre culture a fait que le seul noir, notre culture a fait le seul noir, le Bilal. Le Bilal à qui on a donné le rôle d'appeler les croyants à la prière parce que Bilal avait une belle voix, nous dit l'histoire. Ce Bilal a eu quoi comme autre rôle ? Il a eu un rôle de sahabi, il a eu un rôle de khalife, il a eu quand on revient à Moussa Benoun Nassar ce qu'il a fait en Afrique du Nord au niveau de l'esclavage quand il écrivait au calife de Damas même le calife qui lui répondait mais tu as un peu exagéré quand il lui dit j'ai pris tant de têtes des chiffres astronomiques même le calife il lui dit mais tu n'as pas un peu exagéré ? Toute cette histoire doit être révélée et c'est bien que tu aies choisi ce livre qui s'intitule quand même Génocide Voilé et qu'il va falloir dévoiler. Et pourquoi il dit génocide ? Parce qu'il y a eu tellement de morts parce que la traversée du désert dit-il elle est pire elle est pire que la traversée de la mer parce qu'il perdait beaucoup plus la castration très peu d'enfants survivaient à la castration c'est les plus tenaces donc imagine je peux lire j'ai trouvé un autre article de Kamal Daoud mais je le lirai après donc je peux reprendre le sang noir ruisselle vers le nord l'équateur sans le cadavre sans le cadavre Stanley Henry Morton donc ça c'est le chapitre le chapitre 6 bestialisation razia et chasse à l'homme ou l'Afrique à feu et à sang le djihad aidant l'expansion arabe était comparée par Ibn Khaldun à des sentinelles n'épargnant même pas les forêts ce savant assurait que ses compatriotes tels des Attilas semait la ruine et la désolation partout où ils passaient depuis la terre des Noirs jusqu'au bord de la Méditerranée le fameux Ida'orribat horribat tu le connais en plein XIXe siècle les savants européens allaient remuer les cendres des pharaons interroger les ruines de Thèbes et de Persépolis pendant ce temps les négriers arabo-musulmans ravageaient le continent noir et ramenaient encore des hommes enchaînés capturés au cours d'effrayantes chasses à l'homme sur les côtes orientales de l'Afrique dans le bassin du Nil et dans les régions du Soudan cela uniquement pour que se perpétue le luxe insatiable des notables de l'Egypte de l'Arabie de la Perse et de la Turquie 7 territoires africains dans le Haut-Nil fournissaient alors les éléments de ce trafic le pays des Galas au sud de l'Abyssinie actuelle Éthiopie entre le 3ème et le 8ème degrés de latitude nord ces captifs étaient nombreux et très estimés par les arabo-musulmans il y avait de la demande aussi le pays d'entre les deux nils où les captures étaient opérées par les Bertha et les Dinka le district des Agaou au coeur de l'Abyssinie entre le Tigré et l'Amara et la frontière nord-ouest des hautes terres abyssinie le Haut-Nil blanc comprenant le bord des lacs le Haut ça c'est les lieux donc les territoires dans lesquels s'est pratiquée cette traite le Haut-Nil blanc comprenant le bord des lacs le Haut-Bahral Razal fournissant surtout des bongos des bakoukes et des mitlous le Darfertit enfin les hautes terres situées au sud du Cordophane les Noubas de cette contrée étaient en raison de leur beauté de leur intelligence et de leur adresse pour les Arabes chaque captif était un billet au porteur qui s'escomptait ou même se donnait en gage les Africains devenus proies ordinaires déshumanisés et réduits à condition de cheptel l'apparence ne suffisait pas pour fixer leur prix il fallait encore tenir compte de l'appartenance ethnique et de l'âge donc peu de vieux et pour cause on envoyait suffisamment de jeunes s'épuiser se détruire et mourir au loin chaque année plus d'un million d'individus étaient encore enlevés à leur famille et à leur tribu imaginez chaque année plus d'un million alors il y a quelqu'un qui demande de toutes les pratiques de traite celle des négriers arabo-musulmans était la plus meurtrière avec leur arrivée en Afrique les raziens et autres collectes de guerrières furent progressivement très étudiées et bien où il est voici l'une de ces techniques de chasse après avoir encerclé un village en pleine nuit et éliminé les guetteurs un meneur donnait le signal afin que ses complices allument leur torche les villageois surpris dans leur sommeil étaient émis hors d'état de se défendre les hommes et les femmes âgés massacrés le reste était attendez il y a des images mais pour l'instant je ne peux pas vous montrer je pense que tu as bien résumé j'ai fini tu as bien résumé les filles tu as très bien résumé les filles le reste était garoté en vue du futur et l'entrajet il arrivait que des fugitifs se réfugient dans la savane à laquelle les trafiquants mettaient le feu pour les débusquer ensuite pour les rescaper alors pourquoi commencer la longue marche vers la côte de l'Afrique du Nord à travers le désert impitoyable explique qu'est-ce qui se passe laisse la finir déjà Romain t'inquiète tu me laisses finir en fait Romain quand tu montes tu ne prends pas la parole tu attends tu attends que déjà l'autre termine et même si ce n'était pas moi que c'était quelqu'un d'autre tu attends je suis d'accord je n'avais pas fini le point tu es en train de décrire l'atrocité le fait que c'est la traite la plus meurtrière et le bizarre dans tout ça c'est qu'on ne veut pas en parler pour qu'on continue à l'ignorer alors qu'est-ce que tu veux nous dire Romain de si urgent non 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 je te laisses finir je te laisses finir bonjour Romain en tout cas bonjour à toi bonjour tout le monde tu peux reprendre s'il te plaît de ligne avant parce que ça m'a perturbée moi aussi donc j'ai cité le territoire dans lequel à partir desquels partaient les esclaves les villageois surpris donc j'ai j'ai décrit comment une scène de razia comment les arabes les arabes musulmans procédaient pour pour razier tout un village de noirs massacrer les vieux et emmener les esclaves tuer les guetteurs ou les les résistants bien sûr et puis se sentant impuissants les villageois se laissaient prendre les villageois les villageois surpris dans leur sommeil étaient mis hors d'état de se défendre les hommes et les femmes âgés massacrés le reste était garoté en vue du futur et long trajet il arrivait que les fugitifs se réfugient dans la savane à laquelle les trafiquants mettaient le feu pour les débusquer ensuite pour les rescapés commençait alors la longue marche vers la côte ou l'Afrique du Nord à travers le désert impitoyable les pertes estimées à environ 20% du cheptel étaient inévitables la progression des caravanes de captifs à travers cet océan de sable durait parfois des mois imaginons leurs conditions de survie les adultes mâles accouplés à l'aide d'une fourche de bois et retenus par un collier de fer qui creusait les chairs au cours de leur interminable et torturant trajet c'est depuis l'arrivée de l'islam c'était au moyen âge entre le 7ème et le 19ème et le 19ème jusqu'au 19ème on a dit jusqu'au 19ème il faut savoir il faut savoir que c'était dégueulasse il faut savoir que tu ne peux pas faire une comment on va dire un parallèle entre ce qui a pu se passer dans dans les pays maghrébins ou même 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 en Europe même en Europe parce que il faut savoir qu'en Europe pendant le moyen âge c'était c'était show time c'était show time par rapport on connait ça on ne parle pas de ça il y a beaucoup de livres sur ça c'est un fait est-ce qu'on l'a nié est-ce qu'on l'a nié mais est-ce que c'est le sujet pourquoi pourquoi tu le mets en exergue hors sujet on est en train de parler du sujet bien précis mais oui mais tu ne peux pas mettre en exergue un fait un fait des faits de cette époque tu ne peux pas tu vois si aujourd'hui nous avons décidé de la parler de la blanquette de veau par exemple les carottes c'est bon la blanquette non mais il faut arrêter en fait c'est énervant Fifi oui tu voulais intervenir tu voulais lui répondre pourquoi je ne sais pas le fait la traite la traite des grières c'est-à-dire la traite de noirs par des comment dire des marchands musulmans a duré jusqu'au début du 20ème siècle pratiquement on est d'accord voilà donc on ne va pas comparer forcément la traite des noirs américains avec pour les antilles et ainsi de suite avec ce que ça a été la plus médiatrice c'était la plus médiatisée mais par contre tu as eu la traite la plus grande traite c'est pas celle c'est pas celle des noirs américains ou celle des africains c'est pas c'est pas la plus grande c'est pas la c'est celle qui est la plus médiatisée c'est celle qui est la plus c'est ça c'est celle qui est la plus reproduise et tout ça alors que si tu regardes dans l'histoire factuellement factuellement c'est pas c'est pas même si elle a été dégueulasse la traite la traite la traite des noirs et les français se sont fait plaisir parce que à la base c'est ce qu'on appelle un commerce et à partir du moment tu pars dans un commerce tu fais ton commerce donc le commerce négrier surtout moi dans ma région a été énorme t'es d'où de Bordeaux le Nantes oui je suis pas loin c'est pour ça que je te le dis c'est pour ça que je te le dis je suis oui on va dire que moi tu peux dire que je suis fils petit-fils de négrier et tout le brodel c'est c'est sûr que les richesses de ces villes les richesses de ces villes se sont construites sur le oui le commerce oui elles se sont construites bien évidemment mais bien évidemment elles se sont construites sur le commerce de plein de choses sur le commerce de plein de choses mais par contre je suis désolé de le dire c'est bien évidemment le la France s'est construite sur le commerce négrier s'est construite sur le commerce des esclaves non pas la France ça a été non mais pas que la France en plus et t'as le droit et en plus et c'est bien ce que tu viens de dire pas que la France pas que la France on sait il n'y a pas que la France qui est non parce que les Portugais les Espagnols on est d'accord les comment dire les Ottomans tout ça franchement et puis attendez les pires les pires esclavagistes les pires esclavagistes de base et c'est ça qui me fait rire quand on me parle il n'y a pas de pire tous les esclavages sont pires en fait le problème c'est qu'il y en a qui sont reconnus il y en a qui ne le sont pas soit honnête soit honnête quand t'as quelqu'un qui va te dire que l'Occident a été le pire esclavagiste honnêtement on va être factuel on te dit que l'Occident a été le pire esclavagiste sois sérieux et dis-le en te regardant derrière quel a été les pires esclavagistes est-ce que ça a été les entre guillemets les Occidentaux qui ont profité et qui se sont fait plaisir il n'y a aucun problème et j'accepte et c'est normal on n'a pas été on n'a pas été droit mais par contre les pires esclavagistes n'ont pas été les Occidentaux désolé de le dire c'est factuellement c'est faux c'est pour ça qu'on essaye d'avancer sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est mis sous le tapis et personne ne veut en parler et d'autant plus ce qui nous inquiète nous dans ce sujet c'est légiféré par un supposé créateur de l'univers donc non il n'y a pas de créateur de l'univers c'est c'est qui a été tu n'as apporté aucune idée nouvelle merci laisse qui a été qui a été les premiers les premiers les premiers mais qui a été alors il y a une chose qui est intéressante quand même dans ce qu'il a dit c'est que des villes françaises se sont construites et ont été très florissantes grâce à ce trafic là pas de problème mais je vais vous dire un truc c'est que la campagne je ne sais pas moi par exemple mes ancêtres je connais assez bien mon arme généalogique les seuls esclaves qu'ils avaient c'était eux-mêmes donc ils n'ont jamais voilà par contre si on prend en Afrique il y a les premiers esclavagistes en fait ce que vous voulez peut-être dire en main ce sont déjà des tribus noires entre elles qui se faisaient la guerre ils kidnappaient des esclaves dans le camp en face et ils les vendaient aux commerçants musulmans donc moi en fait c'est ça qui m'agace c'est que encore actuellement il y a encore des noirs qui esclavagissent d'autres noirs est-ce qu'il y a encore beaucoup de blancs qui esclavagissent d'autres personnes vraiment d'un point de vue sous un esclavage vraiment à l'ancienne comme à l'antiquité c'est ça qui me dérange toujours beaucoup dans ce problème là c'est de se dire que les seuls sur qui on a tapé c'était les blancs en disant que c'était les méchants oui c'est les méchants mais c'est pas les seuls et c'est pour ça que c'est intéressant d'aborder ce qu'a écrit NDA d'ailleurs c'est le papa de notre ancien ministre de l'éducation nationale ah bon je ne savais pas ça oui oui il s'est marié avec une prof à la Sorbonne ou je ne sais pas quoi donc une française et puis il lui a fait du gamin et puis il est reparti au bled mais ouais tout ça pour dire que c'est intéressant de voir l'ensemble parce que l'esclavage existait dans les pays slaves l'esclavage n'existait pas sur le territoire de la France il y avait le servage qui était une forme d'esclavage mais pas il y avait quand même certains droits pour le serre que n'avait pas l'esclave et le mot esclave vient de slaves donc les premiers grands trafics d'esclaves venaient de l'Europe centrale en fait les blondes surtout les blondes aux yeux bleus étaient vendus pour les ARM ou les bordels et tout de suite voilà et au passage le Romain en gros de ce qu'il a expliqué enfin moi je pense qu'il a il a voulu expliquer une chose qu'on sait déjà et qu'effectivement on n'a jamais dit qu'il y avait un esclavage pire que l'autre toutes les formes d'esclavage sont horribles et abominables et comme tu disais t'allais continuer là dessus mais il a dû partir c'est que l'islam malheureusement eux c'est écrit dans leur texte c'est leur texte qui valide l'esclavage à la différence des autres humains qui étaient horribles qui eux l'ont fait en tant qu'humains en tant que merde et voilà c'est ça c'est ça qu'il aurait dû comprendre on va dire ça comme ça mais lui il voulait absolument dire que oui les français qui avaient des esclaves c'était pas les pires et tout ça mais on s'en fiche c'était des esclavagistes quoi qu'il arrive c'était juste pour s'il nous entend le romain voilà quoi vous m'entendez ? ah pardon bonjour bonjour Nadia bonjour bonjour comment ça va ? ça va ça va merci je voulais juste rajouter un point en fait une fois j'ai entendu un historien dont j'ai oublié non c'est un noir en fait c'est un africain c'est celui-là c'est l'auteur de ce livre Nadia ah c'est ça on parle justement on parle je lisais des passages de son livre Tidiane Ndiaye d'accord ok en fait et le livre s'appelle le génocide voilé il a attiré mon attention sur un truc que j'ai trouvé comment dire intéressant c'est qu'il se demandait où sont passés les descendants de tous les noirs qui ont été esclaves dans l'Empire ottoman spécialement en Turquie aujourd'hui il n'y a pas de noirs turcs si et c'est pas qu'ils n'existent pas il y en a en Irak très peu non non en Irak mais en Turquie c'est pas évident de se reproduire parce qu'il est castré les pauvres voilà contrairement aux noirs aux Etats-Unis qui sont je sais pas 500 millions peut-être oui il y a des noirs partout il y a des noirs dans les pays où il y a eu des esclaves oui ce qu'il faut comprendre la chose la plus importante ces gens ils existent en Irak ils existent en Turquie il y a même des documentaires qui existent là-dessus oui mais ils sont très peu pour la simple raison c'est que c'est le fait de la castration même il y a eu un génocide une fois j'ai entendu Hamad Abdel Samad en parler parce qu'il y a eu une rébellion au siècle dernier je crois ou il y a deux siècles de ça dans l'Arabie il y a eu paraît-il presque deux millions de noirs qui ont été massacrés parce qu'ils ont juste réclamé une meilleure condition de travail c'est en Irak en Irak c'est ça oui c'est Samrat Zunj oui c'est ça c'est lié à Al-Hallaj non ? c'est un poète connu c'est plus récent dans l'histoire c'est plus récent c'est Hamad Abdel Samad quand on a parlé moi je n'ai pas une bonne mémoire des dates il a donné les dates il a donné paraît-il ils étaient presque deux millions de noirs massacrés parce que juste ils ont réclamé pas la liberté meilleure condition de travail parce qu'ils étaient exploités paraît-il d'une façon inhumaine et c'est les musulmans qui les ont massacrés malheureusement encore une fois et n'en parlons pas des castrations puisque dans les pays en Turquie il n'y a pas de descendants des esclaves noirs qu'ils ont eu même des femmes il n'y a pas de descendants de femmes noires en fait on se demande comment ils ont fait pour ne pas en avoir sans parler des pertes parce que le transport du désert est pire que le transport il est même les castrations puisqu'il est castré d'une façon horrible beaucoup ne survivaient pas ils castraient des enfants n'oublions pas ça je lisais au début le témoignage du dernier renouc du sultan de Mahmet sultan Mahmet il racontait comment comment ils l'ont capturé comment il disait que les gens parlaient arabe mais c'était après qu'il savait que c'était de l'arabe tu vois un témoignage c'est très Ben Alger bonjour oui bonjour sujet extrêmement intéressant j'ai pas lu le livre désolé mais moi j'ai deux deux petites réflexions deux petites questions qui me gênent un petit peu mais j'aimerais les poser vous laisser me donner vos opinions la première c'est j'ai du mal c'est ma première réflexion j'ai du mal à comprendre qu'il y ait eu des européens blancs qui ont accosté en Afrique au 16e et au 17e et au 18e siècle et qu'ils ont pénétré dans la jungle et la savane et dans les endroits éloignés alors qu'à l'époque il n'y avait ni bombes atomiques ni kalachnikov ni rien il y avait des petits trucs comme ça mais c'est pour moi très difficile qu'est-ce qu'ils faisaient ils chassaient les noirs ils les prenaient ils les forçaient moi ma réflexion est que ces noirs soit ils étaient d'accord soit ils étaient sous la ils se faisaient esclavagiser sous la contrainte d'autres noirs donc les premiers responsables selon ma réflexion c'est les noirs eux-mêmes si on essayait de faire je continue juste sur cette première réflexion si on essayait de faire un film là-dessus j'aimerais bien qu'on montre les détails parce que c'est facile de faire un film comme Rissella et de raconter que la mec était New York de cette époque mais oui mais ça n'a pas de sens vous convenez ça va finir oui il n'y a pas de problème mais c'est à dire c'est j'aimerais bien parce que qu'est-ce qu'on voit souvent dans les films qui parlent de la traite des esclaves ou de l'existence de ces marchés-là on ne montre pas d'où ils viennent ces noirs est-ce qu'ils habitaient Dakar est-ce qu'ils habitaient Nois-Dibout je ne sais pas un port je veux dire je ne connais pas très bien les lieux est-ce qu'ils habitaient là est-ce qu'on allait les chercher dans l'arrière-pays qui allait les chercher combien ils étaient ces blancs parce qu'à ma connaissance il n'y avait pas encore une une occupation ou une colonisation en tant que telle c'est-à-dire pour moi ma réflexion je vous demande votre opinion ça ne peut pas se faire sans l'aval des noirs deuxième réflexion concernant l'esclavage en Amérique et particulièrement en Amérique du Nord moi j'ai du mal à admettre que des blancs qui se sont introduits en Amérique tout le monde le sait progressivement ça a commencé tranquillement avec les Amérindiens puis progressivement progressivement il y a eu suite aux guerres suite aux conflits les détails de cette histoire là je vais en arriver au sujet réel je comprends très mal que les blancs en Amérique c'est-à-dire d'origine européenne aient pu mettre les Amérindiens dans des réserves et ils aient pu les dominer totalement sans pouvoir les esclavagiser et je comprends très mal qu'on aille chercher quelqu'un des gens en Afrique alors que les Amérindiens étaient devant eux ils pouvaient les mettre dans des réserves donc il y a quelque chose je vous demande votre opinion moi je ne comprends pas très bien moi mon idée personnelle c'est que ces noirs là étaient tout à fait d'accord malheureusement je ne suis pas en train de dire à ce sujet parce que j'ai planché un peu là-dessus déjà on va on va redescendre en décroissant on va repartir des Amérindiens pour arriver jusqu'en Afrique bon est-ce qu'il faut savoir que les études sur ce sujet les études anthropologiques nous ont permis maintenant il y a d'autres vérités parce que c'est ça qui est intéressant avec la science rien n'est figé les Amérindiens avant l'arrivée des Blancs il ne faut pas croire que c'était tout doux tout amour ils n'ont pas attendu les Blancs premièrement parce que ça aussi ça c'est un faux narratif ils n'ont pas attendu les Blancs pour s'exterminer entre eux il ne faut pas croire que sur toute la planète tous les peuples toutes les tribus ont guerroyé entre elles pour s'éliminer et on sait c'est toujours les raisons c'est toujours les mêmes à boire à manger et avoir un lieu sécurité ça c'est une chose les Noirs aux Etats-Unis ils n'ont pas attendu l'arrivée des premiers collants ou les premiers marchands d'esclavage pour y être nous savons et en remontant avec des documents des actes de naissance etc qui avaient déjà des Noirs en Mississippi tous les Noirs ne viennent pas n'ont pas été déportés depuis l'Afrique ça aussi c'est un autre mythe à déconstruire en arrivant en Afrique avant d'arriver à la Côte d'Ivoire ou avant d'arriver au Sénégal n'oublions pas que la corne est de l'Afrique qui est les îles Anzibas tout ce versant de l'Afrique de l'Est qui est la zone la plus proche de la mer Rouge et le golfe Persique les Arabes par où ils sont rentrés d'abord les Arabes d'abord sont arrivés et les Arabes ont aidé les Portugais les Espagnols les Anglais et nous avons des documents là-dessus et bien sûr dans chaque tribu il y a toujours des gens malveillants qui vont profiter d'une situation pour s'enrichir mais on ne peut pas dire les Africains ont vendu les Africains parce que c'est un raccourci qui n'est pas conforme à la factualité des études que nous avons aujourd'hui donc tu vois c'est toute l'histoire de l'humanité au fait la prédation la force exercée la domination de l'homme par l'homme voilà ça c'est la domination de l'homme par l'homme c'est universel mais on ne peut pas dire que c'est allez c'est les Noirs il faut condamner les Noirs pour l'esclavage des Noirs on ne peut pas dire ça comme tu dis c'est plus complexe que ça c'est vrai que forcément il y avait des complices dans toute entreprise de colonialisme ou d'esclavagisme il y a des complices internes qui collaborent donc ton hypothèse n'est pas n'est pas contestable mais n'est pas non plus l'affirmation d'une responsabilité des Noirs d'avoir vendu les premiers des Noirs en fait l'esclavage c'est se pratiquer entre tribus de toute façon entre villages de village en village ou de famille en famille tu vois donc il y a de ça aussi Gambi tu as écrit qu'aucun Noir n'était d'accord mais il n'y a aucun être humain qui voudrait mettre son enfant en esclavage on le sait on le sait on ne peut pas dire que c'est les Noirs qui ont vendu les Noirs mais on sait qu'il y avait des forces qui bataillaient pour rentrer sur des territoires venant de territoires arides sans richesse sans rien on sait l'islam a documenté tout ça on le sait l'islam a trafiqué aussi avec les européens on le sait et c'est pour ça que des années des siècles plus tard nous avons Mme Taubira qui dit qu'il ne faut pas parler de cette partie de l'histoire de l'humanité et c'est pour ça qu'on est en train de parler de ça et oui oui mais la pénétration par la Corne Est Somalie Zanzibar Tanzanie faite par les Arabes probablement donc yéménites ou de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite c'est à dire la péninsule elle s'est faite à l'intérieur de ces endroits donc est-ce qu'elle s'est faite sans une sorte de je ne vais pas dire on va dire complicité de Noirs eux-mêmes et concernant les Amérindiens je suis entièrement d'accord avec vous puisqu'il suffit de comprendre qu'il y avait non pas une tribu Amérindienne mais des centaines voire des milliers de tribus qui ne parlaient pas la même langue les langues étaient différentes parfois des gens qui étaient juste côte à côte ils portaient des noms différents séminoles navajo shéroki les cris etc etc et que leur croyance était différente donc moi j'imagine mal qu'ils que pendant des siècles ils ne se sont jamais entretués ça je suis entièrement d'accord avec vous ça c'est je pense que c'est impossible à croire comme ça se faisait en Europe en Afrique en Asie partout les gens se sont très tués depuis comme dirait un religieux depuis que Caïn a tué Abel et concernant les noirs désolé mais s'il n'y a pas une aide aide je dis bien une aide et une assistance de noirs eux-mêmes l'esclavage n'aurait jamais existé l'esclavage de noirs je précise il y a eu les guerres les rasiens aussi il y a eu les rasiens moi je m'abstiendrai de dire ça parce que aujourd'hui nous détenons des documents c'est vrai que tous les peuples il y a des gens bien et des pas bien mais c'est pas ça là on parle de choses à échelle industrielle inimaginable quand on sait que dans la Sunna nous avons quitté Abel Bouillaud les transactions financières concernant les bêtes et les têtes humaines c'est une organisation mais il suffit de lire juste cette partie dans la Sunna sur Kiteb Abel Bouillaud et ça vous donne une idée de la structuration de la chose ça dépasse tout entendement c'est pas parce que c'est des pratiques qui existaient comme dans tous les peuples comme on a dit au début mais là en ce qui concerne l'Afrique il y a eu des complicités certes mais on peut pas dire que les noirs ont vendu des noirs il y a il faut il faut remettre aussi les choses dans leur contexte c'est la naïveté des gens les humains avant n'avaient pas la peur de l'autre quand quelqu'un venait demander refuge chez quelqu'un pour avoir une nuit les gens voyagaient aussi à l'époque on voudrait nous faire croire que les humains ne se déplaçaient pas bien sûr que les humains se déplaçaient et voyagaient et il y a une chose qui est extraordinaire ce sont les carnets de voyage des voyageurs qui nous racontent les récits de ce qu'ils ont observé donc on peut tenir aussi à côté des travaux anthropologiques de toutes ces informations alors il y a Titian Dian qui parle à la page 22 il parle de de l'arrivée des arabes en Humidi mais le cours de l'histoire de leurs relations notamment avec les arabes devenus maîtres de l'Egypte islamisée évoluera à nouveau il parle aussi de l'esclavage autant des pharaons ça répond à ta question ça a toujours existé les connaissances récentes depuis les années 90 montrent que autant des pharaons de toute façon on le sait c'est évident car dès le 7ème siècle de notre ère les arabes ayant conquis l'Egypte allaient y asservir de nombreux peuples venant de la Nubie de Somalie du Mozambique ou d'ailleurs au cours de la première expansion islamique les Nubiens avaient été durement secoués par les foudroyantes attaques des forces arabes ils se défendirent courageusement mais devant une supériorité numérique et la détermination des soldats du djihad la guerre sainte contre les incroyants ils préféraient négocier la paix en concluant en 652 un traité connu sous le nom de Barthes conclut en ces termes article 1 traité accordé par l'émir Abdallah Ben Saïd au roi de Nubie et à tous ces sujets auxquels tous les Nubiens depuis les frontières d'Aoula sont tenus d'Aoula d'apostrophe Aoula sont tenus de se conformer article 2 Abdallah Ben Saïd leur accorde un acte de garantie et un armistice qui les rendent alliés de tous les musulmans tant de ceux du sud que des autres contrées et des peuples tributaires au peuple de Nubie vous serez en sûreté ça me rappelle l'imam qui parlait en anglais peuple de Nubie vous serez en sûreté sous la protection de Dieu et de son envoyé Mohamed nous nous engageons à ne point vous attaquer à ne susciter contre vous aucune guerre et à ne point faire de razia dans votre pays tant que vous serez fidèles à observer les conditions stipulées entre vous et nous et dont voici les détails si des esclaves appartenant à des musulmans se réfugient auprès de vous vous ne les retiendrez point mais vous les ferez conduire en territoire musulman article 5 vous livrerez chaque année 360 esclaves des deux sexes d'accord qui seront choisis parmi les meilleurs de votre pays et envoyés à l'imam des musulmans tous seront exempts de défauts on ne présentera ni vieillards décrépits ni vieilles femmes ni enfants au-dessous de l'âge de la puberté vous les remettrez au gouverneur d'Aswan c'est ainsi qu'une traite négrière fut pour la première fois inventée et planifiée par les arabes lorsque cet émir et général Abdallah Ben Saïd imposa aux Nubiens la livraison annuelle et forcée de centaines d'esclaves la majorité des hommes objets de ce contrat étaient prélevés sur les populations du Darfour il faudra attendre que les arabes se lassent de la Nubie leur premier réservoir d'esclaves pour qu'ils se lancent à l'assaut du reste du continent africain mais tout a commencé là au Darfour et cela n'a apparemment jamais cessé c'est le mépris des arabes pour les noirs qui continuent de s'y manifester cruellement aujourd'hui encore par une pratique de l'esclavage à peine dissimulée et par un véritable nettoyage ethnique en fait le Barth conclut en 652 par l'émir et général Abdallah Ben Saïd fut le point de départ d'une énorme ponction humaine qui sera effectuée non seulement dans toute la bande soudanaise mais aussi de l'océan Atlantique à la mer Rouge en passant par l'Afrique orientale voilà après je peux continuer mais il paraît que vous pourrez trouver ce livre il y a très enfin c'est très référencé je le trouve intéressant il y a plus de 10 ans et d'ailleurs il a été invité sur pas mal de plateaux mais censuré n'est pas les plateaux les plus regardés et puis il y a des horaires très 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 tardifs mais mais ici à une heure du matin quoi oui c'est à part les départements outre-mer où il a été pas mal invité parce que moi je l'ai regardé sur les chaînes de Guadeloupe ou de Martinique mais tu sais ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Nadia qui a parlé de la rébellion les arabes ils ont appelé ça la rébellion des inges zoonoge encore tu vois un autre terme pour définir le nègre en arabe nous avons un vocabulaire très large pour décrire le nègre ce qui est extraordinaire tout comme un large vocabulaire pour décrire l'esclave que ça soit au féminin ou au masculin les mots ne manquent pas quand on est à l'époque abbasside c'est à dire que l'Irak était déjà sous l'empire islamique donc quand il y a eu cette rébellion vous pouvez la retrouver dans Tabari dans Al-Masodi c'est raconté en détail les détails sont juste incroyables parce que les inges qui étaient des esclaves principalement travailleurs dans l'agriculture parce que je rappelle quand même qu'il y avait déjà l'économie basée sur les plantations du sud de l'Irak le Baswara donc les vastes marées de cette région du côté de le Tigre et l'Ophrate il y avait déjà les plantations de coton de girofle etc il faut voir les conditions de travail et de vie des esclaves qui étaient plus que misérables donc que du travail subalterne et en plus ils étaient soumis en tant qu'esclaves à des traitements c'est à dire saut tu sais ce que c'est le saut c'est un bâton d'ailleurs on utilise ce mot pour dire c'est devenu un verbe c'est devenu un verbe c'est un bâton que chaque arabe avait dans sa maison pour 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 corriger l'esclave ou la femme ou l'enfant voilà les êtres inférieurs quoi donc les conditions de travail plus tard dans les plantations aux Etats-Unis qui est tout autant horrible rien de nouveau sous le soleil donc vous imaginez qu'on est déjà à la fin bon 860 870 par là de notre ère où toute une économie est basée essentiellement sur l'exploitation de de gens qu'on a déporté du continent noir et d'ailleurs dans le livre de Tidiane Diaye il parle de je crois de de 17 millions je crois quelque chose comme ça on n'est pas on n'est pas loin parce qu'il faut compter la période du 7ème jusqu'au jusqu'au 20ème siècle ça fait une sacrée durée et ça c'est un sujet qu'il faut vraiment mettre en avant mais il le met dans son dernier chapitre justement parle de ça de de attends de page 205 qu'est-ce qu'il dit chapitre syndrome de Stockholm à l'africaine ou l'amnésie par solidarité religieuse il dit tout la main il cite Marc Fero la main a tremblé une fois de plus dès qu'il s'agit d'évoquer les crimes commis par les arabes alors que l'inventaire des crimes commis par les européens occupe pour sa part et à juste titre des pages entières là je cite page 210 qui parle dans le monde arabo-musulman on n'a jamais privilégié la tradition critique et encore moins celle de l'autocritique dès lors qu'il s'agit de pratiques non réfutées par l'islam les intellectuels philosophes et autres libres penseurs voire de rares monarques probablement aussi tolérants que Constantin furent marginalisés dans un univers où les tenants de la raison ont rarement pu se faire entendre face aux doctrinaires de la foi ainsi pour la cause des noirs les lumières arabes ne furent au mieux que l'une que d'une obscurant obscurantiste clarté dans un monde d'ombre même au pire moment de la traite transsaharienne et orientale pendant que des hommes comme Livingstone et Mgr Lavigerie Lavigerie manifester leur confiance dans l'avenir des peuples noirs les arabes les condamnés d'avance et sans appel à une condition toujours inférieure et là il cite un érudit comme Addimacherie des érudits comme Addimacherie affirmés en parlant des noirs il le cite « Aucune loi divine ne leur a été révélée aucun prophète ne s'est montré chez eux aussi sont-ils incapables de recevoir les notions de commandement et d'interdiction de désir et d'abstinence leur mentalité est proche de celle des animaux la soumission des peuples du Soudan à leur chef et à leur roi est due uniquement aux lois et aux règlements qui leur ont été imposés de la même façon qu'à des animaux » cela explique que le mouvement abolitionniste occidental contre la traite et l'esclavage des noirs fut ressenti comme une idée occidentale si ce n'est une véritable tentative de colonialisme culturel c'est-à-dire que en fait ils ont critiqué le fait que l'Occident vienne et abolisse l'esclavage tu te rends compte ? certains monarques dont celui du Maroc rappelaient et avaient quel obscurantisme qu'il est dit dans le Coran non j'en peux plus surat 1671 que Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres je l'ai lu tout à l'heure j'en peux plus dans la répartition de ses dons ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit donc des esclaves au point qu'ils y deviennent associés à part égale n'iront-ils les bienfaits d'Allah argument bien commode puisque le Coran ne dit ni plus ni moins que ce que l'interprète lui fait dire bien sûr il prend ses précautions sinon on va l'accuser de blasphème aussi pour nombre d'érudits arabes ce qui est important c'est l'interprétation qu'on en fait voilà pourquoi au nom du même texte sacré les arabes ont réalisé de grandes et belles choses au service de l'humanité au cours de leur époque des lumières mais ont aussi commis les plus grands crimes notamment contre les peuples noirs moi je ne vois pas ces grandes choses mais les crimes commis oui en tout cas très intéressant je ne vais pas vous lire tout le livre pour ne pas spoiler l'introduction elle est intéressante puisqu'il alerte sur la perpétuation de l'esclavage c'est qu'il dure en fait c'est que ça dure c'est ça le problème le problème c'est que ça dure beau et noble principe en vérité mais que fou l'air au pied avec quelle allégresse quelle indignité et quelle mauvaise foi ces négriers arabes qui mettaient l'Afrique à feu et à sang car derrière ce prétexte religieux ils commettaient les crimes les plus révoltants et les cruautés les plus atroces cela fit dire à Édouard Guillaumet quel malheur pour l'Afrique le jour où les arabes ont mis les pieds dans l'intérieur car avec eux ont pénétré et leur religion et leur mépris du nègre en avril 1996 il raconte l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Soudan faisait déjà état d'une augmentation effrayante de l'esclavagisme du commerce des esclaves et du travail forcé au Soudan en juin de la même année deux journalistes du Baltimore Sun qui s'étaient également introduits dans le pays dans ce pays écrivait dans un article intitulé deux témoins de l'esclavage qu'ils avaient réussi à acheter des jeunes filles esclaves pour les affranchir décidément du Darfour 7e siècle au Darfour du 19e siècle non pardon du 21e siècle l'horreur continue avec cette fois le nettoyage ethnique en plus on remarque une chose qui réapparaît à chaque fois que les islamistes prennent le dessus c'est l'esclavage ça il est directement lié à leurs activités exactement en 2014 quand on sait que c'est en 2014 c'est incroyable le dessus la première chose qu'ils font c'est la traite des femmes en fait surtout les femmes même chez nous Touda ils ont enlevé des femmes qu'ils ont c'est bien au Homme comme ils disent eux dans les maquilles c'est ce qu'ils disaient ils ont envoyé 350 chaque année oui c'est vrai les années 90 ils ont enlevé des filles ils ont enlevé des jeunes filles ils les ont pris avec eux dans les maquilles et il y a un article celui que tu as lu le titre c'était pas j'ai un article la foi ne protège pas du racisme de Kamal Daoud il était publié dans The New York Times et republié dans Courrier international les libres penseurs de l'islam moi personnellement je n'ai pas remarqué je n'ai pas remarqué le phénomène sur les réseaux sociaux c'est ma fille qui vit en France qui a attiré mon attention sur ça elle m'a dit que dans les réseaux les réseaux sociaux surtout nord-africains ou les 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 nord-africains entre guillemets surtout les garçons les hommes qui dénoncent la mixité la mixité noir-blanc ils la dénoncent comme une aberration comment ça nos filles elles se marient avec des noirs d'ailleurs même j'ai remarqué l'autre fois on était en train de discuter il y en avait un qui a intervenu la première chose qu'il a dit je ne sais plus à qui tu veux te faire un 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 par un un c'est ça mon dieu j'ai trouvé ça d'une bassesse mais pourquoi spécialement par un black ou par c'est quoi ça c'est quoi cette le racisme est encore là voilà 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 et en plus ils n'ont pas honte ils n'ont pas honte ils l'assument c'est vraiment je ne comprends pas ailleurs où c'est condamné où tu es passible de prison si tu dis des choses pareilles chez nous c'est assumé et on les défend comme si on défendait un droit quelque chose qu'on est censé défendre il n'y a pas d'autocritique il n'y a pas de critique puisque on leur appartient en fait toutes les femmes c'est leur possession c'est horrible les femmes leur appartiennent je ne sais pas par quel orgueil ils se considèrent comme possessifs de toutes les femmes maghrébines nos femmes d'où tes femmes d'où tes femmes d'où ce sont tes femmes avec l'okharine avec les autres nos filles nos filles mais mêle-toi de ce qui te regarde occupe-toi de toi il se mêle de la vie de quelqu'un il se mêle de nous en fait c'est incroyable oui il y a Bassam même celui qui a condamné l'affaire du voile de Géox mentalité sclavagiste lui-même il fait tout le temps des lives pour fustiger tu sais ce qu'il a dit il a dit il parlait des noirs je veux bien que tu sois mon frère mais je veux pas que tu sois mon beau frère il doit être pas condamné la poésie la poésie dans le racisme il est mieux de toute façon Motana Bey tous ils citent des poètes ici aussi d'ailleurs même je sais pas si tu as remarqué les chansons Chabi ils font l'apologie du piratage et de l'enlèvement des femmes des femmes au Méditerranée je sais pas si tu connais la chanson Malpa de Grwabi oui oui j'ai pas souvenir d'avoir je sais pas ils décrit leur beauté comme quoi ils sont partis à Malte ils ont récupéré des femmes les chansons directement non mais on retrouve ça mais bon j'imagine que Grwabi n'a pas chanté ça par rapport à ils se rendaient pas compte mais ça on dit long ça on dit long sur la mentalité de de nos ancêtres en fait nos ancêtres on en fait partie on doit se regarder aussi nous aussi dans le miroir oui parce que c'était tout à fait courant on a fait partie de ça en fait nous aussi oui si vous connaissez la chanson d'Abdelmajid Mouskour l'Has est mort oui à un moment il dit oui oui il le dit c'est vrai en fait il se rende pas compte c'est tellement encré chez nous qu'on se rend pas compte oui enfin moi personnellement tu peux redire la chanson Mouskour Abdelmajid c'est une chanson dans laquelle il raconte tout ce qu'il dit Asma oui Asma Jiyadzairiyal Asma Jiyadzairiyal Asma c'est ça Tadema et il raconte les choses qui ont été perdues au fil du temps il regrette oui c'est des regrets en fait il regrette le bon vieux temps c'est exactement ce que dit Tidiane Gaye c'est à dire que tant qu'Allah n'a pas permis donc ils ne peuvent pas critiquer et ils ont utilisé ça parce que les occidentaux sont venus je ne sais pas qui a le bruit qui a du bruit désolé désolé je vais couper le micro tu peux fermer oui coupe ton micro parce que sinon on ne s'entend pas ils critiquent l'occident pour avoir aboli l'esclavage c'est un truc de dingue sans honte on va l'écouter la chanson c'est-à-dire Je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas 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 vu. Il les a ramenées. Toute la chanson parle de ça, du piratage, de l'enlèvement des femmes, de la beauté de ces femmes. C'est dingue. On a beaucoup de choses à réparer dans notre culture. Oui, dans notre culture, nous-mêmes. Il faut qu'on se regarde parfois dans le miroir et qu'on se dise des choses. C'est surtout aux musulmans de faire le ménage dans leur équipe. Je vais dire ça comme ça. de vraiment d'écarter les musulmans extrémistes et vraiment de faire en sorte qu'ils soient plus considérés comme musulmans. Il faut qu'on fasse du travail sur nous-mêmes, c'est ça, sur nous-mêmes, sur toute notre histoire d'être avant l'arrivée de l'islam jusqu'à l'arrivée de l'islam et après. Qu'est-ce qu'on a fait de travers pour qu'on le paye aujourd'hui à ce point ? Et on a fait plein de choses de travers. J'imagine qu'on n'a pas fait les meilleurs choix en fait. C'est pour ça qu'on le paye aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, malheureusement. Que tous les hommes de bonne foi se joignent à nous, Max. Après, c'est une religion qui arrange les hommes en même temps. Donc, c'est sûr que ce n'est pas de notre côté que tu vas en trouver des masses. Désolée, tu m'as parlé ? J'étais en train de chercher... Non, non. Moi, je disais qu'il faut qu'il y ait des hommes qui soutiennent les combats, on va dire, que ce soit religieux ou culturels. Et malheureusement, dans notre culture, on va dire arabo-berbère, musulmane, et tout ça, c'est souvent des cultures qui mettent beaucoup en avant l'homme et pas la femme. Et du coup, c'est sûr que tu auras malheureusement beaucoup moins d'hommes qui viendront soutenir la cause, soutenir la cause des femmes, malheureusement. Oui, mais quand tu attends... Vous avez entendu la féministe sur BFM qui est sortie pour défendre la fille voilée de Géox ? Oui. Qui a osé dire, osé dire, aucun mot pour la fille. Mais attends, elle est à l'origine des menaces de mort pour quelqu'un. Et notre féminisme, c'est défendre le droit de porter ou de ne pas... la liberté des femmes de s'habiller. Bah non, mais tu défends la liberté des hommes d'obliger les femmes à porter le voile, en fait. C'est ça que tu défends. La jeune génération, féministe... C'est insupportable. Et philosophe français, c'est de se ranger non pas du côté des victimes, mais des agresseurs et des violeurs. Et ça, ça fait un moment qu'on entend ce discours. Mais ils vont finir par réaliser leurs bêtises. Parce que les humains, moi je fais confiance aux humains, les humains sont intelligents aussi. Tu l'as entendu, je l'ai publié, si tu veux, on l'écoute. Et le pire, c'est qu'elle assimile toutes les musulmanes, c'est-à-dire toutes les musulmanes sont voilées. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'être musulmane. Bah non, c'est d'être venue au travail avec son voile, ou le règlement intérieur de ce travail exige une neutralité religieuse. Voilà le problème. Bonjour Ouidji. Si vous me permettez... Bonsoir. Oui, bonjour. Oui, oui, Ben Alger. Si vous me le permettez, je voudrais dire un mot sur le voile musulman. C'est un... Pour moi, c'est quelque chose qui est inacceptable pour un homme. Je sais, je connais tout ce qui concerne les femmes, mais moi, je veux dire en tant qu'homme... Merci pour le bruit. En tant qu'homme, moi, je trouve inacceptable qu'une collègue à moi porte le voile en ma présence. Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi. Parce que s'il y a une femme dans la rue qui porte un voile, et que je ne connais pas cette femme, moi, je n'en sais rien pourquoi elle porte le voile. Mais si c'est une collègue à moi qui le porte, par exemple, au travail, ou une cousine à moi qui le porte, par exemple, lorsque elle est invitée chez nous, ou bien lorsque je suis invitée chez elle, et elle porte le voile. Une cousine, je dis bien, pas une tante, parce que je sais que la tante, elle ne le porte pas. Pourquoi elle le porte ? Elle le porte parce qu'elle considère que si elle ne le portait pas, cela me troublerait, et que j'aurai des intentions sur elle. Ça veut dire que moi, quand je vais avec ma conjointe, mon épouse, chez ma cousine, admettons que cette cousine soit voilée. Si ma femme part chez ma cousine, et elle part seule, ma cousine ne portera pas le voile, alors qu'elle est dans sa maison, bien sûr. Si moi, j'arrive, ou bien j'accompagne ma femme chez ma cousine, elle va porter le voile, alors qu'elle est dans sa propre maison. Ça veut dire que c'est ma présence qui l'oblige à porter le voile. Ça veut dire que sa croyance, ou sa religion, peu importe. Elle lui dit que, attention, si tu enlèves ton voile, tu troubleras l'homme qui est en face de toi. Et ça, je trouve que c'est inacceptable que je puisse respecter une femme qui pense ça de moi. Est-ce que j'ai été clair ? Ou bien... Oui, je suis bien d'accord avec toi, Benalger. Et oui, ça insulte les hommes d'abord. Pour moi, c'est une insulte exactement. C'est une insulte pour les hommes d'abord. C'est une insulte aux hommes. Parce que, imaginons, imaginons une cousine à moi. Je vais aller en plus clair. J'ai une tante. Une tante, la soeur de maman. La soeur de ma maman. Ma tante, à moi, quand moi je suis présent, elle porte pas de voile. Mais si mon père arrive, elle va porter le voile. Pourquoi ? Parce qu'elle pense que mon père ne sait pas se contrôler. Ma tante sait que moi, son neveu, je sais me contrôler. Je sais que c'est ma tante. Je sais que c'est interdit, qu'on ne peut pas désirer sa tante. Mais je sais aussi que c'est interdit qu'on ne peut pas désirer une autre personne comme ça. Ça veut dire qu'elle pense que je ne me contrôle pas. Et ça, comme tu dis, c'est une insulte aux hommes. Maintenant, dans la rue, je m'explique, bien que vous savez très bien que je suis contre le voile, même dans les lieux publics, mais dans la rue, à la limite, ça ne me concerne pas. Je ne connais pas la personne. Mais la personne qui me connaît, la collègue qui me connaît, et en plus, elle porte le voile, je trouve ça inacceptable. Je voudrais dire un mot au sujet du Hayek, que ma mère portait, ma tante qui enseignait, portait aussi. La tante, elle enlevait le Hayek à l'entrée de l'école. Quand les enfants étaient dans la cour, dans l'école primaire, elle ne portait pas de Hayek. Pourtant, il y avait des enseignants masculins. Ma mère aussi. Elle le portait sur le chemin de l'école et elle l'enlevait, et elle mettait des ensembles, des jupes pas mini, mais midi. J'ai des photos. Et c'est juste quand elle était mariée. Oui, et ses collègues. Ses collègues. C'était ceux en qui elle avait le plus confiance, je suppose. Mais moi, j'ai toujours compris ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un venait chez nous à la maison. Ma mère portait le Hayek dans les années 70 et 60. Enfin, dans mes souvenirs. Elle portait le Hayek. Quand un cousin venait chez nous à la maison, ce cousin, s'il vient et qu'il rentre à la maison, c'est qu'il est digne de confiance. C'est comme son frère. C'est vrai. Mais sinon, il rentre pas. Moi, je me rappelle très bien que ma mère était parfois invitée dans des fêtes familiales à Oran ou à Clemsen. Clemsen, c'est la ville de ma grand-mère. Elle était invitée et mon père disait je pense que tu devrais pas y aller parce que ces gens-là ou il y aura telle ou telle personne, ils sont pas très corrects. Et comme ça, elle n'y allait pas. Ou bien, elle y allait en pointant, comme elle disait, trois minutes. Elle rentre, bonjour, bonjour, elle s'en va. Elle reste pas pour la soirée. Parce qu'il y avait des gens mal intentionnés. et tout le monde le savait. Ma mère, elle portait le haïk. Quand elle rentrait dans un magasin et je l'ai accompagnée, pas une fois, pas deux fois. Les magasins de vêtements et de tissus, etc. Quand elle rentre, si le type dans le magasin est quelqu'un de correct, connu, mon père le connaît, moi je le connais, elle, elle le connaît. Enfin, je le connais pas forcément de la famille, mais on le connaît. Elle enlève automatiquement, elle rabat son haïk sur ses épaules. C'était courant. Mais si elle rentrait dans un magasin avec ma soeur, par exemple, elle n'enlève pas le haïk. C'était ça les règles. Et comme vous disiez, effectivement, les femmes qui n'étaient pas mariées ne portaient pas le haïk. Et ça, c'est dans le Coran. Le Coran, il dit ça. Le Coran, il dit, pour les femmes ménopausées, pas besoin de haïk. Pas obligatoire, en tout cas. Or, les femmes ménopausées, c'est 55 ans. Une femme de 55 ans, excusez-moi, elle a toujours une vie sexuelle. Ensuite, les petites filles, avant l'âge d'avoir leurs menstrues, elles ne sont pas obligées non plus. Et ensuite, en présence, le verset 24, le verset de la Sourate 24, verset numéro 31. Il dit bien que ces femmes ne sont pas obligées de porter le voile en présence de leurs esclaves. et ils ne sont pas obligées, elles ne sont pas obligées, pardon, de porter les voiles en présence de ceux qui sont castrés ou eunuques et des petits-enfants. Ça veut dire qu'en fait, l'homme qui a écrit le texte, il ne pensait qu'à la reproduction. Et c'est pour ça que ma mère et mes tantes, enfin, les gens de ma famille, elles portaient le voile quand elles se mariaient. Merci de me l'avoir fait rappeler. Effectivement. Parce que quand elles se marient, elle dit au monde, je suis prise. Alors qu'avant de se marier, elle n'est pas encore prise. Et c'est ainsi chez les orthodoxes juives aussi. Le voile, c'est lié au mariage, c'est quand elles se marient. Mais selon, enfin, les juives mettent des perruques, mais c'est quand elles se marient, quoi qu'il en soit. Mais aujourd'hui, c'est devenu, non, c'est devenu dès le ventre de ta mère, dès que tu sors du ventre de ta mère, des fois. Si tu voulais me faire écouter... Est-ce que tu me permets, il y a quelqu'un dans le chat depuis tout à l'heure ? Bien sûr, vas-y. Qui me nomme. Et, Keiko, je ne sais pas quoi là, porte le voile et impose le voile à ses parents, deux fois. Donc cette personne, je ne sais pas ce Jimmy là, je ne te permets pas de me dire, je ne sais même pas comment tu écris, si ça ne me plaît pas, je me barre d'ici, mais ça va. Tu es en panne d'idées ? Ben, tu es en panne d'idées, tu reposes ton pouce, et tu écoutes, au lieu d'écrire des bêtises. C'est quoi qu'il écrit ? Depuis tout à l'heure, il écrit KMB. Porte le voile et impose le voile à ses parents. C'est quoi ça ? Non, mais tu vas arrêter. Je... Je me sens frustré, tu veux dire ? Oh, toujours les hommes qui défendent le voile. C'est bizarre, il y a toujours plus d'hommes qui défendent le voile que de ça. Parce que tu n'y arrives pas à l'angle du dernier orteil. Repose tes ménages, parce qu'elles sont déjà fatiguées, et repose ton pouce, et écoute. Alors, écoute... Alors, attends, oui, il y avait Ouidj, Ouidj qui est là, je vais l'écouter. Bonsoir Ouidj. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Ça passe vite. Oui, alors, j'écoutais un petit peu ce que vous disiez. Je suis désolée, je ne vais pas être d'accord avec vous, en fait. Alors, moi, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps quand il s'agit de s'habiller. La loi, aujourd'hui, en France, elle est très claire. Elle permet à chacun de se balader, habillé comme il le souhaite. Contrairement à ce que j'ai entendu plus tôt, Géox... Tu ne peux pas sortir nu. Tu ne peux pas... Pour la problématique de Géox. Pour la problématique de Géox. Eh bien, oui, c'est interdit, mais on est quand même un peu plus open par rapport à ça. Oui, c'est une croyance. D'ailleurs, l'été dernier... Il était interdit de marcher toute nue dehors. Pourtant, si tu es nudiste, tu as une croyance que la nudité, c'est la meilleure des manières d'être. Oui, mais la loi n'est pas contre le voile aujourd'hui dans l'espace public. La loi ne nous permet pas d'être habillée comme on veut totalement. Moi, j'aime la nudité. La loi te permet de porter le voile dans l'espace public. La loi te permet de porter le voile dans l'espace public. Pour moi, à me présenter à un entretien toute nue. La loi te permet de... Est-ce que je peux finir ou pas ? Parce que c'est compliqué, en fait. Vous voulez des gens qui... Tu commences par une fausse idée parce que c'est pas ce qu'on disait, nous, on parle pas. Bien sûr que la loi française des koufars donne la liberté que ne donne pas le Coran et les textes coraniques. Ça, on est d'accord ? Apprends-moi quelque chose que je ne sais pas. Apprends-moi quelque chose que je ne sais pas. Si je peux pas aller au bout, ça risque d'être plus... Ça risque d'être compliqué de pouvoir t'apprendre quelque chose, a priori. Bah oui, mais tu veux nous dire quoi ? Apprends-moi quelque chose que je ne sais pas. Si je peux pas aller au bout et que tu me coupes, ça va être compliqué, en fait. Mais va au bout, va au bout. On arrive déjà pas à discuter. Oui, mais tu me coupes, donc je peux pas aller au bout. Bah, c'est-à-dire que je sais la fin de ta phrase. Voilà. Ah, donc bon, bah dans ce cas-là, ne débattons pas. J'ai déjà ce genre de commentaires, la loi... Moi, je t'ai écouté, je t'ai écouté religieusement. J'ai bien intervenu, je vous ai laissé parler, en fait. Donc, la moindre des choses, c'est de me rendre la pareille. Budget, oui. J'ai pas droit au but, mais ne nous expliquer pas. Bah, je peux même pas aller au bout de ce que j'ai dit. J'ai parlé 20 secondes et c'était fini. La loi te permet de t'habiller, mais il y a des limites. La liberté a des limites. Bah, le voile n'est pas interdit aujourd'hui. En France, la voile n'est pas interdit dans l'espace public. On est d'accord ? Parce que nous, on a dit qu'il fallait l'interdire dans l'espace public. Bah, tu viens de m'opposer le fait que la nudité était interdite. Mais la nudité est interdite dans l'espace public. C'est pas le cas du voile. Pour comprendre qu'on est libre de s'habiller comme on veut. Non, la loi peut interdire certaines choses. On est libre de porter voile dans l'espace public. La loi peut interdire certaines choses. Par rapport à Géox, il y a une conformité qui a été dite... Plutôt, par rapport à Géox, il a été dit que dans les statuts et dans le règlement intérieur de Géox, il était interdit de porter le voile. C'est faux. Et c'est justement pour ça que le patron, en fait, est... Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est... Là, tu viens de colporter une fausse information. Fausse information. Ah bah non, c'est faux ma grande. Et d'ailleurs... En plus, c'est pas un update. Non, non, non. Il y a des dispositifs. Ah non. Le métier, c'était d'être en contact avec les clients. Et elle l'a fait exprès. Elle est allée à l'entretien sans le voile. Le jour du recrutement, elle est allée en voile. C'est malhonnête et c'est malhonnête pour les autres. Le règlement intérieur de Géox... C'est celle qui va avoir un CV où elle s'appelle, je ne sais quoi... C'est très clairement qu'il n'y a pas de limitation par rapport au voile. Et pour interdire, elle ne va pas être appelée dans un espace public. À cause de qui ? À cause de cette mort. Vous voyez, le problème, c'est compliqué, en fait, de débattre avec vous. En fait, vous êtes dans l'entre-soi et vous ne voulez absolument pas de contradictions dans le débat, en fait. C'est vraiment compliqué, en fait. Mais vous voulez que pour vous chialer, que pour chialer. Parle ! Donc là, je chiale, en fait. Vous ne me laissez pas, vous ne me laissez pas. Parle ! En tant que tout là, on entend la chiale. Ben voilà, donc c'est compliqué. En fait, le problème avec les gens comme vous, c'est que vous avez des noyères et vous ne voulez pas débattre. Donc à partir de là, c'est très compliqué, en fait. Ça veut dire quoi, les gens comme vous ? Tu as déjà débattu, tu as déjà fait une discussion avec des gens autour des idées. Oublie-nous ! On ne parlait pas des gens, on ne parlait pas des gens, on parlait des idées. Mais c'est terrible, ça, quand même. Le problème, c'est que par exemple, au Québec, les enseignantes, c'est interdit de porter le voile. Je voudrais juste lui poser la question, est-ce qu'elle est d'accord que ça soit interdit ? Est-ce qu'elle est d'accord avec cette loi et que dans toute la fonction publique, le voile soit interdit aux femmes ? On parle de cette idée et ensuite, on discute des lois. Ils veulent faire sauter cette loi parce que cette loi, elle existe en France. La loi sur la laïcité, bien sûr, elle exige la neutralité dans l'école, mais aussi celle de 2004, elle exige la neutralité au sein même de l'école, c'est-à-dire même les élèves. Et ces militants qui viennent toujours victimiser, ils font des actions qui menacent, qui mènent jusqu'à la mort. Depuis 2004, il n'y a que des actions politiques, des happenings, que ce soit dans les piscines, que ce soit dans l'école. Il y a une semaine ou quelques dizaines de jours, un proviseur a dû quitter ses fonctions à cause du voile. Et on vient après. Ouais, ouais, ouais. Attends, faut arrêter en fait, faut respecter les lois du pays, c'est tout. Cette loi ne va pas changer. Votre lutte ne vous mènera à rien. Parce que l'école est un sanctuaire. Il faut respecter en fait le sacré des autres. Quand on rentre dans une mosquée, vous exigez qu'on enlève les chaussures et que les femmes mettent un voile. Alors respectez l'école. Enlevez votre voile devant. Ou respectez l'enfance et l'adolescence des jeunes. Arrêtez de les obliger à porter le voile déjà. Ça commence par là. Parce que la question du voile commence par son obligation religieuse et politique d'abord. C'est pas par son interdiction à l'école. Parce que personne n'a parlé ici de l'interdiction du voile dans l'espace public. Mais, mais je rappelle, si la loi te donne le droit de porter le voile, moi, elle me donne aussi le droit de critiquer le voile en tant que femme. Le voile est sexiste. C'est un apartable sexuel qui distingue entre la femme et l'homme, bien sûr, au niveau de l'infériorité, mais aussi entre la femme et celle qui ne le porte pas. En temps d'esclavage ou dans un pays où l'esclavage est encore pratiqué, la femme esclave ne porte pas le voile. En 2008, j'ai fait une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne sur l'esclavage où je fais un montage avec une vidéo qui montre les marchés aux esclaves en 1964. Alors qu'en 1962, ça a été aboli. Il y avait encore, quand je vous dis que les lois n'abolissent pas tout de suite la chose, c'est que la clandestinie, la loi privilégie après la clandestinité. Et dans cette vidéo aussi, je parle de l'esclavage en Mauritanie. Donc, il y a un documentaire fait par Arte et en collaboration avec une association militante pour l'abolition de l'esclavage en Mauritanie qui libérait, en fait, avec des actions qui libéraient des esclaves. Donc, l'une des esclaves libérées témoignait. Témoignait à comment elle avait le voile. Si vous allez sur ma chaîne, vous la verrez, mais si vous tapez esclavage en Mauritanie, Arte, vous trouverez directement le documentaire. Elle disait en fait, je n'ai jamais porté le voile. Elle l'appelait Melhfa. Quand j'étais esclave, je n'avais pas le droit de porter Melhfa. Et il lui disait comment tu étais habillé juste avec un tissu autour du ventre. Comme la aura de l'esclave prévue dans les textes, dans les hadiths, en fait. Je suis revenue au sujet des esclaves. Quant au voile, il est aussi lié à l'esclavage. C'est pour ça que le voile est lié à l'esclavage. C'est parce que l'esclave, la aura de l'esclave n'est pas la même que la aura de la femme musulmane. Et celle qui le porte, soit elle est inconsciente et elle collabore, soit elle est inconsciente. Il faut qu'elle le soit. Je ne peux pas porter un symbole aussi puissant sans connaître les textes. C'est incroyable. C'est plusieurs fois que des femmes voilées montent. Quand je leur demande des textes, quels sont les textes qu'elles ont lus pour être convaincues, aucune ne sait. Je ne suis pas responsable de votre ignorance et après elles viennent me traiter de raciste. Moi, je sais des choses que vous ne voulez pas savoir. Mais ce n'est pas mon problème, en fait. C'est triste de voir des femmes défendre comme ça le voile. Encore les mecs, encore les hommes. Ça peut se comprendre, mais des femmes, c'est vraiment dur. Franchement, moi, j'aurais été une femme, je me sentirais tellement trahi. Ça me ferait tellement mal au cœur. Mais bon. Du coup, Touda, moi, je vais descendre. Je vais vous laisser. Merci, Shanks. Merci d'être venu. Je suis monté un peu par erreur. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et Ben Algier, c'est très pertinent ce que tu as dit tout à l'heure. Je sais que je reprendrai beaucoup de ce que tu as dit. C'est vrai que je le reprocherai aux femmes voilées. Je leur dirai qu'elles ne me respectent pas parce que le fait qu'elles aient le voile chez moi ou chez elles, ça montre que peut-être je suis un pervers et que je le prendrai mal. Un sauvage. Un sauvage, un sauvage, un sauvage, ça lui saute au-dessus. Ouais, de toute façon, ouais. Non, je n'irai pas jusque-là. Non, 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 je n'irai pas leur dire ça. Mais en gros, franchement, c'était très pertinent ce que tu as dit. J'ai beaucoup aimé. C'était très intéressant. Et KNB, pareil, votre culture et tout ça. Beaucoup de culture et tout ça, moi, que je n'ai pas forcément. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié vous écouter. Et du coup, au prochain live, Touda, à la prochaine fois. À bientôt, Shanks. Merci d'être venu. Un gros bisous à tous. Merci à toi. Bisous, ciao. KNB, ça t'intéresse d'écouter pour commenter ? Non, mais moi, je veux bien réagir. Ça va ? Ça m'énerve ? La qui débat, la qui débat. Ça monteuse. Monteuse et... Je vais l'écouter comme ça, ça va m'inspirer. On verra ça sur différents volets. Déjà, évidemment, le fait qu'il y ait des menaces de mort, c'est condamnable. Ça, il n'y a pas de discussion. Et vous condamnez ? Oui, je condamne le fait qu'il y ait des menaces de mort, évidemment. Après, moi, je suis vraiment hallucinée de la manière dont se mène le débat et du retournement absolu, en fait, de situation autour de cette question, parce que c'est quand même deux problèmes différents. Et hier, j'étais sur un... C'est insupportable. Dix secondes pour parler des menaces de mort du gérant. Et une minute... Combien ? Quarante-neuf de tout ce temps pour parler de quoi ? Il n'y a même pas un mot pour la morveuse qui a suscité les menaces du gérant. Et pour finir de dire quoi ? Avec quatre éditorialistes, mais en furie, où il n'y en a pas eu... Ça, ça fait partie de la structure argumentative, tu vois ? Des féministes à deux balles, d'aujourd'hui. Genre, la liberté, notre féministe, c'est de défendre la liberté des femmes à s'habiller comme elles veulent. Or ! Or ! Le voile, ce n'est pas ce qu'elles veulent, ni comme elles veulent. Le voile, c'est comme ils veulent. Comme les imams veulent. Comme Omar a voulu. Comme Momo a voulu. D'accord ? Donc, ce sont aussi des hommes. Mais tu sais, l'argument s'habiller comme on veut. Si le voile avait été un vêtement, ce qui, un vêtement, ça suppose un objet que tu mets et que tu retires quand tu veux. Donc, c'est pas un vêtement neutre, déjà. Sans parler de l'historique de ce tissu, ce n'est pas un vêtement comme un autre. C'est ça que ces femmes doivent comprendre. Ces féministes, dans les descendantes des femmes qui ont dû se battre pour des droits dont elles bénéficient aujourd'hui. Tu vois ? C'est insupportable. Regarde, et tout ça, ça vient bien sûr de l'idéologie décoloniale, intersectionnelle, convergence des luttes. Toi, ta lutte. Moi, ma lutte, c'est qu'on ne m'ouvre plus la porte. La galanterie, c'est trop sexiste. Tu vois ? Donne la galanterie, je te donne la violence. On échange ! Son problème, c'est la galanterie, cette féministe. Parce qu'elle est née, pourrie, gâtée, dans un monde où les droits des femmes étaient tous... Les plus grands titres des droits des femmes étaient déjà acquis. Donc, qu'est-ce qu'elles ont maintenant... Derrière quoi elles courent ? Derrière l'oppression des femmes. Derrière le soutien de ceux qui oppriment les femmes. Le soutien, en fait, du garçon arabe ou de l'homme musulman. C'est ça, dans sa tête. T'as Christine Delphi. C'est celle qui est tout le temps citée par ces décoloniaux. En tant que, bien sûr, sociologue, payée par nos impôts grassement, payée pour dénoncer la loi de 2004, je signale. Christine Delphi répond sur... On lui dit que répondez-vous à celles et ceux comme toi et moi, tu vois, ou comme Elisabeth Badinter, qui font valoir que dans la religion musulmane, le voile doit être porté parce que les cheveux, voire même le visage de la femme, peuvent tenter l'homme et inciter au péché. Donc ça, on lui pose cette question. Et que si nombre de femmes portent le voile par conviction, mode ou convention, néanmoins, certaines le portent également parce qu'elles y sont obligées et que si elles ne se soumettent pas, elles sont traitées de mauvaises musulmanes ou de filles dévoyées. Donc, ou alors à Cynthia Fleury qui argue que dans les trois religions monothéistes, le voile raconte une histoire de différenciation inégalitaire entre l'homme et la femme, point barre. Donc, Christine Delphi, la sociologue féministe qui a lutté aux côtés de Simone de Beauvoir, donc je vous épargne, je peux vous dire, elle est née en 1941. C'est l'une des figures du mouvement féministe des années 60-70 en France, chercheuse au CNRS depuis 1966. Puis 1966, elle est chercheuse au CNRS pour nous sortir avec une théorie bidon qui vient nous dire que le voile est une liberté. « Se concentrant sur le genre, la lutte des classes et le rapport de pouvoir. » Donc, elle, ce qui l'intéresse, c'est le rapport de pouvoir. « Appréciement de Beauvoir, Delphi fait force de référence en déployant le concept de rapport de pouvoir et celui de domination patriarcale. Elle observe que le féminisme est classé, dominé par la bourgeoisie. » Tu vois, son point de vue, c'est la bourgeoisie. Donc, pour elle, maintenant, comme la bourgeoisie, c'est les Blancs et puis les musulmans, c'est les pauvres, elle mélange le concept. Je ne sais pas comment elle fait dans sa tête. Donc, patatras, les musulmans, c'est la classe dominée. Et donc, il faut préserver le pouvoir qu'ont les musulmans sur les musulmanes. Donc, Christine Delphi répond sur le mode de l'indignation et de la dénonciation de ce qu'elle reconnaît finalement, parce qu'elle dit même si, et qui constitue le clivage féminisme-voile, usant de la langue de bois qui adhère à la première proposition et rejette la seconde. Delphi a admis contre sa volonté de voir que ce qu'elle veut voir, donc elle a admis l'aspect sexiste du voile. Elle dit, même s'il est vrai que le voile relève d'une exigence de pudeur ne s'adressant qu'aux femmes, voilà, ça ne te suffit pas toi en tant que féministe. Exigence de pudeur adressée aux seules femmes. Ça ne te titille pas. Ah, ça, 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 tu fermes les yeux. Ce n'est pas grave, on continue. Mais refuse qu'il soit différencié des talons hauts. Mais c'est la meilleure, ça. Les talons hauts, KNB. Elle nous compare le voile aux talons hauts, comme s'il y avait un verset coranique ou biblique qui obligeait les femmes à porter des talons hauts. Je vais te dire exactement ce qu'elle a dit. Les vêtements dits féminins, les vêtements ajustés qui entravent, les talons hauts qui ralentissent la marche, tout comme le voile intégral. Regarde, talons hauts, vêtements moulants et voile intégral. Regarde ces féministes qu'elles nous font. Et voilà, quand aujourd'hui, tu vas étudier à l'université et au lieu d'étudier, tu rentres dans des meetings, des combats, le mot est bien grand, et que tu ne passes pas ton temps à étudier, tu vas manifester au sein de, manifester et faire des grèves, et bien ça te fait des diplômés qui parlent comme ça à la fin. En tout cas, elle est aveuglée par l'idéologie de l'islamophobie, selon elle, elle parle tout le temps de ça, et elle attaque la couleur de celles et ceux qui disent une vérité incontestable. Parce que Badinter est une blanche, et donc c'est bon, je défends le voile face à une blanche. Pour sauver la face, elle reproche aux historiennes, Badinter, Fleury, Cynthia Fleury, non ce qu'elles ont dit sur le voile, mais de ne pas s'offusquer de la disponibilité sexuelle signifiée selon Delphi par les vêtements sexys. C'est comme les alaïstes qui montent dans nos lives, nous on parle du voile et elles parlent des vêtements sexys. C'est un autre sujet. Avec cette opposition, vas-y. C'est ça l'orientalisme, le racisme orientalisme. C'est le même doudouiste, doudouiste quand il s'agit des peuples, des départements d'outre-mer. C'est la même dialectique, ce sont les mêmes constructions de phrases, parce que c'est des nostalgiques aussi, d'une époque révolue, et ils n'arrivent pas à s'adapter au monde et à la réalité dans laquelle ils vivent. Gros problème. Il y a un problème de son, Touda ? Ah mince, depuis tout à l'heure je parle toute seule. Là voilà. Je t'ai écouté ? Attends, j'ai un peu. Donc, avec cette opposition des talons hauts et du voile intégral et des vêtements sexys, Delphi se trouve en accord total avec la plupart des sheikhs d'Al-Azhar, dont Youssef Al-Qaradawi, qui oppose le voile à la nudité et associe la nudité aux vêtements sexys, en évoquant l'expression « kassiat ariyat » pour les catégoriser religieusement. Dans le dialogue qui va suivre, transcrit à partir d'une vidéo dans laquelle un journaliste, un imam, ou sheikh d'Al-Azhar sur le voile, ce dernier assure l'obligation coranique du voile. Donc, il dit, oui, c'est obligatoire. Donc, Delphi, ce n'est pas une liberté, c'est obligatoire. Je te l'explique, les chouurs tous le disent, même le Coran, mais comme tu ne crois pas au Coran, tu veux que je te dise quoi ? Tu veux que je te cite quoi ? Donc, interroge un imam, ou sheikh d'Al-Azhar, sur le voile. Ce dernier assure l'obligation coranique du voile que représente le voile qui cache les cheveux et le cou en islam. Youssef Al-Qaradawi, il dit, je le cite, « Le voile est une obligation religieuse que Dieu a ordonnée dans son livre. Vous avez lu le verset coranique dans la surate, « An-Nur la lumière », donc c'est une obligation. Dans une autre émission, dans Al-Jazira, « La charia et la vie », le même imam, Al-Qaradawi, est interrogé sur l'affaire du voile et de l'islam en France. Car comme Delphi, Al-Qaradawi croit également que le rejet du voile en France va de pair avec le rejet de l'islam. Tu vois ? Delphi n'a pas réfléchi. C'est parce qu'elle bouffe l'argent des Français pour rien. Elle ne fait que suivre l'idéologie décoloniale et qui est de toute façon construite par les islamistes. Selon lui, interdire le voile au travail est un racisme inspiré par le sionisme, de toute façon. Il se demande en quoi enlever le voile rend-il neutre l'employé. Donc lui, il veut qu'en France, il y a 200 cathares et avant l'Égypte, il parle de la France comme s'il avait son mot à dire. Donc il parle à la manière de Christine Delphi qui nous dit « Le véritable progrès, c'est la tolérance de la différence et non son rejet. Selon lui, la véritable laïcité est celle qui ne rejette pas le religieux. Elle accepte celui qui croit et celui qui ne croit pas. En quoi la laïcité française permet le dialogue en rejetant le voile ? Or, celle-ci le refuse. » Cette interview a été effectuée suite à l'affaire des deux sœurs Lévy. Le journaliste, c'est l'affaire de Creil, des voiles de Creil. Le journaliste a proposé l'affaire à l'appréciation de Al-Qaradawi. Il pose la question suivante « Comment se comporter avec ce monde occidental qui nous impose ? Comment nous habiller ? » Donc vous, vous n'imposez rien aux femmes au départ. Or le « nous » ne le concerne guère. Mais comme les femmes, c'est deux hommes qui parlent, c'est Al-Qaradawi avec le journaliste qui l'invite. Mais comme les femmes sont à la maison, on parle à leur place. Donc moi aussi, je peux faire ma féministe et dire « Comment ça ? » Un chèque avec un journaliste de barbu qui parle des femmes. Moi, je n'ai pas le droit ? Je n'ai pas le droit, madame la féministe à deux balles ? On parle donc à leur place et on utilise le « nous » pour faire du voile, le problème des musulmans autant que celui des musulmans. Contrairement à Delphi, qui ne lit, ne comprend probablement pas les textes, forcément, ça s'entend, l'arabe ni l'arabe, en les écoutant parler, je ne ferme pas les yeux sur le fait que ce sont un chèque barbu et un journaliste moustachu qui parlent entre hommes du voile et des femmes. Je n'exclus pas de mon analyse le paradoxe de la normalité de l'obligation religieuse du voile aux seules femmes d'un côté et du refus de l'obligation occidentale d'égalité des sexes à travers l'abolition des symboles d'oppression dans le voile. Ah oui, ça c'est très intéressant, c'est, je vais vous dire, ça parle du voile dans le christianisme. Dans un article, donc un signe de suggestion de la peur au respect publié dans Le Monde des Religions septembre 2016, le philosophe André Comte-Borneville ne nie point cette vérité sur le voile que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam. Donc il est sexiste. Tu ne peux pas dire le voile n'est pas sexiste. Ni philosophes ni historiens ne vont être d'accord avec vous, ni théologiens d'ailleurs, ni Touda, ni Kanbe, ni Benalje. Il est sexiste. Voilà. C'est bien que Benalje a insisté sur l'idée qui m'a toujours aussi moi choquée, c'est que ça avélise par le même coup l'homme. Ça l'avélise mais à un point. C'est ça. Ça l'animalise à un point. C'est une réduction pour les deux, la femme et l'homme. Mais c'est une assignation aussi à cette attitude. Benalje, il n'est pas dans cette idéologie mais celui qui est dedans. Il dit si Allah a dit que je pouvais offenser les femmes qui ne sont pas voilées, ça devient une part de lui. quoi. D'où les agressions dans les pays... Je continue ce que dit Bonneville. Je trouve que... Sponville, pardon. Ne nie point cette vérité sur le voile donc qu'il est sexiste. Il cite... Il n'hésite pas à citer ce qu'il a nommé les niaiseries d'un autre âge, c'est-à-dire le premier épître au Corinthien 11, 3, 10. Sur le voile, Saint-Paul a dit l'essentiel. La femme doit porter comme signe de suggestion une marque de l'autorité dont elle dépend. De ce Dieu, non pas, mais celle de l'homme. Donc pas de Dieu mais de l'homme. Pour qui elle a été créée. Cela explique que les hommes n'ont pas à se voiler puisqu'ils sont l'image glorieuse de Dieu. Le philosophe explique donc que si le voile était imposé ainsi par le christianisme et qu'aujourd'hui aucun chrétien ne prendrait à la lettre en Occident ne prend ce verset sur le voile dans la Bible à la lettre en Occident c'est que les religions sont capables d'évoluer. Toutefois, il remarque que cette évolution est moins palpable en islam puisque les musulmans prennent le Coran pour la parole incréée de Dieu. Ce qui rend l'évolution de l'islam un petit peu beaucoup je dirais compliquée. Fin. J'ai fini et bon comme on a bifurqué un peu sur le voile mais c'est lié de toute façon. Je voulais juste lire un passage mais je ne vais lire qu'une seule phrase de Kamal Daoud pour revenir sur la question de l'esclavage parce que c'est vrai qu'on a bifurqué et que le sujet était ça pour finir. Après si vous voulez parler n'hésitez pas. Ah oui, il y a Kamal Daoud qui a écrit un article sur Samara. Après c'est très petit pour le lire mais comme je vais lire son passage. Donc le titre La foi ne protège pas du racisme. En Algérie, les réfugiés noirs exhibent leur identité musulmane pour se faire accepter mais cela ne suffit pas. Depuis quelques années on voit au croisement des rues des grandes villes du nord de l'Algérie des familles de migrants originaires du sud du Sahara ils viennent mondier vêtus d'accoutrements grotesques voiles démesurés pour les femmes et même les fillettes djelabas en tissu pour les hommes chapelés affichés de manière ostentatoire ils ont le Allah trop facile et se trompent en récitant des versets du Coran. De nombreux migrants noirs même ceux qui ne sont pas musulmans ont recours au symbole de l'islam pour faire appel à la charité des Algériens pourquoi ? Parce que la misère permet de décoder la culture mieux que la réflexion et les migrants sans toi ni pain ont vite compris qu'ici souvent il n'existe pas d'empathie entre hommes seulement entre co-religionnaires. Ah là là donc il y a un article qui rapporte aussi un article de Chourour ni bonjour ni bienvenue le sida derrière vous Ebola devant nous cette vague de xénophobie d'une violence sans précédent a dévasté le Sahara algérien sans soulever d'objections massives. Donc il y a plein de je vous incite à aller lire cet article qui est paru dans le New York Times et repris dans le Coréen international Chourour ça s'appelle Chourour je me rappelle cet article sans honte ni vergogne à la une imagine tu titres ton journal avec une une comme comme l'exemple Ah ils n'ont pas repris c'est eux qui ont choisi le titre C'est Chourour qui ont fait ça la première publication c'était à la une du journal Chourour C'est incroyable D'autre part on trouve des analyses dignes du Ku Klux Klan quant à la menace posée par les Noirs avec leur prétendu incivisme et les crimes et maladies qu'ils apportent soi-disant avec eux et c'est là où ils citent ni bonjour ni bienvenue le sida derrière vous et Ebola devant vous donc c'est un journal islamiste cette vague de xénophobie d'une violence sans précédent a dévasté le Sahara algérien expédition punitive les intégristes religieux ne sont pas moins racistes à l'occasion d'un match de football entre l'Algérie et le Mali en novembre 2014 le journal islamiste Al-Shourok publie une photo de supporters noirs sous le titre ni bonjour ni bienvenue le sida derrière vous Ebola devant vous mais leurs préjugés les mènent à une autre équation simple et monstrueuse l'autre est musulman ou il n'est pas les conservateurs religieux comme les élites laïques voient les Noirs comme victimes de l'injustice des blancs colonisateurs mais à leurs yeux la réparation n'est pas possible qu'avec l'aide d'Allah leur propagande rappelle souvent cet exemple de la mythologie des premières années de l'islam Bilal l'esclave abyssinien noir rendu libre par sa conversion religieuse seulement pour chaque Bilal il y a des millions d'autres noirs y compris des convertis qui sont restés enfermés dans la servitude pendant des générations l'esclavagisme arabe est d'ailleurs encore aujourd'hui un sujet tabou ou escamoté par les jugements portés contre l'esclavagisme de l'occident on revient toujours au sujet partout cette question se pose reste qu'adhérer à l'islam n'est pas un gage de sécurité pour les noirs il suffit que l'un d'entre eux ait commis un crime pour que des centaines d'autres connaissent l'expulsion tu vois c'est incroyable c'est un qui fait une connerie et c'est des centaines qui sont expulsés et ça en France ils viennent te parler de racisme systémique vas-y nettoie déjà le racisme dans ton pays d'origine si tu avais la foi nous on pratique c'est tout le monde qui doit payer et après tu as des pseudo-féministes systémiques ce mot systémique il faut mieux l'utiliser parce qu'il est vidé de son sens c'est parce qu'ils n'ont pas quand tu leur demandes des exemples ils n'ont pas tu sais le livre que j'ai lu la dernière fois Un voile sur le monde très intéressant la seule la seule loi sur laquelle c'est basé le pire pour se constituer en mouvement maintenant international ce qu'il était avant que national c'est sur la loi de 2004 en fait c'est la seule loi qu'ils considèrent comme raciste sinon ils n'ont pas d'autre justificatif il n'y a que ça or c'est une loi qui interdit le voile à l'école pour les petites filles et c'est Christine Delphi celle qui a milité aux côtés de l'autrice du deuxième sexe qui vient me défendre le voile aujourd'hui non mais moi j'ai perdu fond en le féminisme elle m'a gâché la vie j'ai écrit en tout cas heureusement qu'il y a d'autres féministes qui existent et qu'il n'y a pas qu'elle mais bon c'est elles qui sont financées c'est elles qui sont dans les centres de recherche c'est elles qui dans le là c'est elles qui sont invitées dans les plateaux pour parler de femmes et c'est elles qui se croient légitimes de parler de la liberté de s'appuyer ou non de porter ou non de toute façon moi je pense il y a Tchadour Djavan qui avait dit qu'il ne fallait pas laisser le voile entrer à l'université elle avait raison en 2006 elle avait dit ça je vous promets elle a dit si vous laissez le voile entrer à l'université ça se passera comme en Iran vous aurez des mouvements et ça c'est ce qu'on voit l'islamo-gauchisme gangrener les universités t'as des associations t'as la directrice de l'UNEV voilée quoi tu veux quoi de plus c'est ce qu'on voit quand un homme originaire de Somalie et qui fait un speech et qui exclut les américains et s'adresse à brother sister Somalia ben voilà 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 ce que ça donne c'est ça j'aime si je me permets de rajouter un mot sur le voile je pense que il faut déconstruire des idées qui ont été inculquées à tout le monde au jeune âge et qui continuent à perdurer la première idée c'est que le voile c'est de la pudeur c'est faux le voile ça ne veut pas dire pudeur pourquoi ? parce que moi homme une femme désolé d'être vulgaire j'essayerai de l'être le moins une femme qui me parle au téléphone en me susurrant des mots ça me fait fantasmer beaucoup plus que madame Macron la femme à qui je parle au téléphone je ne la vois même pas acte 1 deuxièmement en Iran les chiites légalisent la prostitution on appelle cela Zawaj le Muta que vous connaissez tous est-ce que les femmes qui font cette prostitution sont voilées ? non ? est-ce qu'elles ont de la pudeur ? non ? c'est des prostituées sauf si maintenant on peut être prostituée et puis dire qu'en même temps ça je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne va pas la meilleure manière de faire ce qu'on veut c'est de ne pas être reconnu quand quelqu'un veut voler qu'est-ce qu'il fait ? il se met un masque sur le visage quand il veut commettre quelque chose de repréhensible c'est ce qu'il fait donc croire que la femme qui va porter un voile c'est parce qu'elle est pudique c'est faux c'est le meilleur moyen pour qu'elle ne soit pas reconnue donc une femme qui porte le voile à mon point de vue rien que le fait qu'elle porte le voile cela signifie absolument qu'elle est peut-être en train de préparer quelque chose de pas pudique du tout très simplement si vous croisez une personne dans les escaliers d'un immeuble et que cette personne va monter plus haut vous vous descendez ou inversement est-ce que vous allez faire attention à pour est-ce que vous pourrez reconnaître plus facilement celle qui est voilée ou celle qui n'est pas voilée certainement vous allez reconnaître celle qui n'est pas voilée plus rapidement parce que vous voyez son visage vous voyez ses cheveux vous voyez peut-être ses avant-bras peut-être vous voyez un peu sa taille grosse maigre vous avez une impression générale vous reconnaîtrez assez facilement si vous croisez votre cousine dans les escaliers vous allez la reconnaître immédiatement maintenant si vous croisez votre cousine et elle porte le voile encore plus si c'est un niqab comment dire entier vous n'allez pas la reconnaître moi quand j'étais jeune à Oran les filles les jeunes filles qui voulaient vous avez compris ce que je veux dire qui voulaient faire des trucs parce que c'est en mettant le haïk qu'elle peut monter dans une voiture parce qu'on dit tu ne connais pas tu ne connaissais pas l'expression c'est ce qu'on dit dans l'orani et ça c'est vrai ce que tu dis en fait ça donne plus de liberté pour l'avoir porté c'est vrai que tu n'es plus surveillé ben oui si un homme veut ne pas être reconnu il met une chulaba il va partir si moi j'ai envie d'aller dans un endroit tout le monde connaît les histoires de voleurs algériens qui mettaient une sorte de comment dire un voile ou un haïk alors que c'était des hommes et c'était des voleurs pour accomplir leur méfait ils s'habillaient en femme ils ne pouvaient pas s'habiller avec une jupe ils allaient être reconnus mais avec un haïk c'est très facile donc croire que porter le voile c'est de la pudeur c'est un truc qu'il faut déconstruire dès le début quand une personne dit c'est de la pudeur c'est faux deuxièmement si c'était de la pudeur est-ce qu'il n'y aurait pas de la pudeur en présence d'un oncle d'un neveu pourquoi il n'y aurait pas de la pudeur pourquoi on peut elle peut ne pas porter son voile si son oncle est présent ou son papa il n'y a pas de pudeur en présence du papa c'est c'est inacceptable la deuxième chose qu'il faut déconstruire c'est l'idée que l'on vend des automobiles et des téléviseurs avec une femme nue sur la publicité ou bien une femme on va dire peu vêtue tout ça c'est faux ce n'est pas une femme peu vêtue qui existe sur la fiche publicitaire mais c'est une suggestion qui existe sur la fiche publicitaire ce qui n'est pas la même chose parce que si vous prenez une femme en maillot de bain d'accord en maillot de bain mais qui a un air un air méchant personne ne va acheter le produit mais si vous mettez une femme voilée comme une certaine présentatrice de la chaîne El Jezero avec son maquillage même son maquillage elle est elle est attirante excusez-moi mais celle-là vous la mettez rien que son visage il va attirer donc il faut déconstruire l'idée qui existe même en Europe que la sexualisation de la publicité oui c'est une sexualisation par la suggestion mais s'il n'y a pas de suggestion sexuelle ou de suggestion d'achat du produit ça ne peut pas marcher impossible pour une publicité féminine et on a maintenant de plus en plus vous voyez parfois des hommes pour l'instant on voit assez souvent un homme à côté d'une femme du moins au Canada mais il y a déjà des bars pour femmes aujourd'hui au Québec où les hommes viennent se déshabiller donc tout cela existe ensuite croire que la pudeur ne concerne que les femmes et pourquoi elle ne concernerait pas les hommes est-ce que les femmes qui sont à la plage en voile est-ce qu'elles regardent des hommes torse nus sans rien penser sans jamais fantasmer si la femme doit cacher sa féminité l'homme il a l'injonction j'ai l'impression de montrer encore d'augmenter de montrer le double de sa virilité tu vois c'est ça le les donc l'homme il n'a pas de pudeur oui enfin je ne sais pas si on peut opposer la pudeur non en fait en cas de global je comprends mais tu vois les hommes ils se montrent ils se font beau il n'y a pas de la seule restriction c'est de ne pas porter d'or et personne ne respecte ça ne pas porter de soi personne ne respecte ça c'est que sur les femmes qu'on met l'accent je ne comprends pas comme dirait Tahoui certains vous diront que l'excision les violences domestiques le voile obligatoire que c'est notre culture ou notre religion de faire ceci ou cela aux femmes sachez bien que celui qui en a décidé ainsi n'a jamais été une femme vous féministes qui voulaient libérer les femmes par les femmes le voile n'a pas été décidé par les femmes ce sont des hommes qui l'ont décidé je te laisse continuer Benelgestu sur ce sujet là je pense avoir dit mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut déconstruire parce que comme l'idée de la femme qui était montée il y a quelques minutes en disant c'est la liberté parce que quand vous dites quand vous dites à une personne oui mais c'est ma liberté moi si je n'étais moi si je n'étais pas issu d'un pays comme l'Algérie qu'est-ce que j'aurais compris j'aurais compris que cette personne porte le voile lundi qu'elle ne le porte pas chez elle à la maison qu'elle le porte quand elle veut et en fait non le port du voile il n'est pas lié à une il est lié à la religion certes mais il n'est pas lié à une liberté il est lié à la présence des hommes si une femme se retrouve dans un milieu où il y a 50 personnes mais ces 50 personnes sont des oncles à elle des neveux à elle et d'autres femmes elles ne portent pas de voile ça ne fait rien mais il suffit qu'il y ait un seul cousin ou un seul voisin aussi sage et aussi respectable qu'il soit elle devra mettre son voile pourquoi ? parce qu'elle pense et parce que la religion lui dit que si tu ne portes pas le voile tu troubleras cette personne ce cousin ou ce voisin qui va te désirer et pourrait peut-être même t'agresser et ça désolé mais pour moi c'est inacceptable c'est pour ça que j'ai oublié son nom qui était descendu qui m'a dit qu'il voyait ça d'une nouvelle façon je lui ai dit que moi personnellement parce que là où je suis évidemment on va rencontrer des voilées moi la voilée je n'avance jamais ma main pour la saluer je la regarde jamais en face et aussi comment dire aussi courte soit la discussion je ferai en sorte qu'elle soit vraiment la plus courte possible quand c'est nécessaire par exemple dans le travail c'est un bon jour sec les yeux toujours déviés vers un endroit ou un autre mais jamais en face parce que elle a fait le choix de s'effacer à autrui en se cachant derrière un tissu donc en fait en agissant de la sorte tu lui renvoies l'image qu'elle t'envoie tout simplement c'est compréhensible mais moi je ne sais pas comment ça se passe au Canada mais en tout cas tout ce qu'on peut dire nous qui sommes au pays des drapeaux tricolores on voit bien que nous ne sommes plus dans une société où nous vivons ensemble il y a une ségrégation de faits parce que tout simplement dans le comportement quotidien dans l'espace public quand tu vois des gens même qui sont nés en France qui ont fait le choix parce que justement la laïcité leur donne et la démocratie leur donne ce choix c'est pas à tant à tant à tant à tant qui t'a donné le choix c'est pas vrai il ne faut pas se mentir donc qu'est-ce qu'on voit dans l'espace public on voit une ségrégation nette ne me dis pas que dans un pays comme la France si tu as envie d'aller consommer un verre de ce que tu veux sur une terrasse il n'y a personne qui t'interdit ne me dis pas qu'en France si tu vas aller voir une exposition il n'y a personne qui t'interdit parce que tu es habillé différemment c'est toi qui as fait le choix d'exposer ta croyance aux yeux du public nous on veut pas moi personnellement je ne veux pas savoir ce que tu crois je veux savoir ce que tu sais et je veux donner ce que je sais je ne veux pas savoir ta croyance et je veux pas que tu me poses des questions sur la mienne c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre vous créez de fait une ségrégation entre les citoyens d'une même ville d'un même pays vous allez dans vos restaurants vous allez dans vos cafés vous allez vous faites les fêtes à part vous ne mangez pas avec les autres c'est vous qui avez fait ça il n'y a personne qui vous a imposé ça c'est vous-même qui avez imposé ça à vous-même et le pire le pire le pire c'est les parents qui endoctrinent leurs enfants non seulement ils les endoctrinent non pas par des choses dont ils ont pris connaissance ils les endoctrinent encore par de l'ignorance et pour moi de ce point de vue en tant que parent tu es un parent qui a échoué à fabriquer un enfant futur citoyen voilà pour moi tout ça il tout dit j'ai rien d'autre à rajouter on peut toujours rajouter parce que le débat est pratiquement interminable et je sais mais vas-y c'est intéressant parce que je crois que c'est encore moi tant que j'entendrai des féministes à deux balles dire des bêtises je parlerai encore du voile pour qu'elles comprennent pour qu'elles comprennent ah parlons parlons je vais toujours reprendre pratiquement enfin tu sais le fond est le même c'est que liberté ce n'est pas une liberté les sikhs les sikhs la religion sikh oblige les hommes à porter un turban ce n'est pas une liberté et ils portent un couteau ils sont obligés de porter un poignard et les sikhs au Canada parce que la dame avait posé la question en disant je ne sais pas comment ça se passe au Canada et bien au Canada il y a deux côtés il y a le côté globalement anglophone qui ressemble aux Etats-Unis c'est-à-dire c'est communautaire je ne vais pas être raciste en disant que c'est une sorte de racisme en tout cas c'est de l'apartheid c'est de la séparation pure c'est-à-dire que vous voyez des quartiers entiers dans les partis anglophones où il n'y a que des arabes ou des musulmans il y a un quartier à Detroit dans le Michigan aux Etats-Unis il y a deux grands endroits il y a Dearborn et une autre ville j'ai oublié le nom où il n'y a pratiquement que des musulmans je ne sais pas si vous avez entendu récemment que les musulmans s'étaient associés avec la gauche la gauche américaine pour avoir les élections municipales et une fois qu'ils ont été élus ils ont interdit toute manifestation des LGBT dans la ville tu as envie de dire écoute j'ai envie de dire chah mais non oui moi ça me fait mais c'était prévisible on n'arrête pas de leur dire partout partout ici aussi partout il y a cette alliance c'est pour ça qu'on trouve ce discours moi il y a une vraie blanche qui s'appelle Julie je crois qui m'a traité de féministe blanche moi je ne vous ment pas je ne suis pas du tout blanche tu ne peux pas te tromper c'est l'excepte arabe maintenant on est blanche on est blanche par exemple dans la ville de Montréal il y a un quartier qu'on appelle le petit Maghreb je suppose que vous avez déjà entendu parler et il est autour d'une rue une rue principale qu'on appelle la rue Jean-Talon et dans cette rue il n'y a pratiquement pas 100% il y a c'est un peu c'est un peu mélangé mais largement majoritairement c'est marocain algérien tunisien on l'appelle d'ailleurs le petit le petit Maghreb et bien figurez-vous que puisque tous les cafés sont occupés que pratiquement des hommes les Québécois de les autres qu'on va dire les non-musulmans ils croyaient que c'était une rue d'homosexuels comme le village gay et pendant un bon bout de temps ils croyaient que c'était un quartier de gay un quartier d'homosexuels d'hommes homosexuels parce qu'il n'y avait que des hommes dans les cafés dans cette rue Jean-Talon maintenant je pense que les gens le pensent moins parce que maintenant depuis une dizaine d'années on sait que c'est des musulmans et que c'est comme ça mais c'est très très communautarisé et c'est je crois ce communautarisme qui est en train de s'installer en France comme il existe en Angleterre au Québec c'est un peu plus compliqué mais aux États-Unis et dans le reste du Canada le communautarisme il est applaudi les gens veulent que les Algériens soient séparés les Marocains séparés les Haïtiens les Noirs séparés les musulmans séparés etc juste le Québec qui a une vision différente le peuple québécois francophone il ne veut pas de cette séparation il veut que tout le monde les Québécois ils ne veulent pas avoir à vivre avec des gens c'est-à-dire juste entre eux et les autres gens dans des endroits séparés par contre dans le reste c'est tout à fait normal le reste des États-Unis le reste du Canada c'est tout à fait normal c'est-à-dire quand on dit ce quartier il est habité que par des Noirs c'est que des Noirs ne risquez pas d'y aller en plein centre le communautarisme c'est un communautarisme très très fort le Québec résiste comme la France oui par exemple je vais vous dire une chose si vous allez par exemple dans des grandes villes américaines les très grandes villes américaines évidemment qu'il y a des populations de différentes communautés un petit peu mélangées puisque le travail est mélangé etc mais par exemple si vous allez dans un restaurant il n'est pas interdit le restaurant aux Hispaniques aux Noirs aux musulmans etc mais croyez-moi que lorsque vous y rentrez les tables s'il y a un Noir il y a un Noir avec lui il n'y a jamais de mélange il y a de toutes sortes de personnes dans le restaurant c'est vrai mais s'il y a des Asiatiques ils sont entre eux il y a une table d'Asiatiques une table de Noir une table de Blanc une autre table de Blanc une autre table de ce qui semble être des Maghrébins disons etc c'est comme ça que ça marche aux Etats-Unis c'est-à-dire en fait le restaurant est ouvert à tout le monde mais la séparation telle qu'elle existe communautaire à l'extérieur elle existe communautarisée à l'intérieur même du restaurant c'est la réalité malheureusement c'est dingue en tout cas ça c'est un vrai sujet le communautarisme ça favorise la police des mœurs c'est lié et on voit comment où ça va en Angleterre ça fait peur je ne sais pas si au Canada c'est la même chose mais en Angleterre je n'ai pas envie d'aller y vivre vu les revendications décomplexées en fait des islamistes là-bas décomplexées Sharia for London for UK je vous prie de me croire que au moins enfin je ne vais pas dire un chiffre un bon nombre de personnes en Angleterre qui ne sont pas musulmanes soutiendraient la demande de ces musulmans pourquoi parce que pour eux si tu restes dans ta communauté tu ne risques pas de te mélanger à eux c'est très important ça le gars dans le communautaire pour lui quand il parle des autres ils sont entre eux ça ne nous regarde pas c'est le mélange qui les dérange donc ce qu'ils demandent peu importe leur demande ça ne les dérange pas il y a quelques années au Canada il y a à peu près peut-être 20 ans quelque chose comme ça je pense en tout cas assez proche de pardon de 20 ans il y a une communauté musulmane en Ontario l'Ontario c'est la province c'est une province au Canada la communauté musulmane a demandé à ce que les personnes musulmanes soient régies par le code civil musulman de la sharia c'est à dire le code civil comme était régi nos parents et nos grands-parents durant la colonisation vous savez très bien que durant la colonisation la France a fait toujours en sorte que les Algériens restent musulmans par respect pour ne pas vouloir se mélanger c'est un peu les deux oui les deux mais c'était bienvenu de l'autre côté aussi oui parce qu'il y a un discours d'imam qui dit que la France a tout fait pour effacer l'islam non 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 la France a tout fait pour garder l'islam pour mieux le contrôler certes mais le garder la polygamie n'a jamais été interdite les lois d'héritage se faisaient dans la mer mais elle a interdit la lapidation elle a fait stopper la lapidation et beaucoup de femmes ont été sauvées ont été sauvées dans Fatma Fatma Mansour la mère sa mère qui raconte dans ma vie son livre ma vie elle raconte l'histoire de son histoire de sa naissance et de sa mère qui aurait pu subir la lapidation comme il faisait en ces temps là ils emmenaient la fille dans un lieu vide il la lapidée puis il la laissait crever donc elle elle a fait appel aux pouvoirs coloniaux qui l'ont sauvée donc ça c'est une réalité à ne pas nier et moi comme femme ça m'intéresse oui mais le pouvoir colonial il n'a pas agi sans la loi parce que les musulmans durant la colonisation étaient régis par le code pénal français mais pas le code civil c'est ça le code civil était à part c'est à dire que si quelqu'un un musulman commettait un meurtre ou bien un vol il était ça allait être géré par les tribunaux français mais les affaires d'héritage les affaires de mariage comme le code de la famille le code de la famille ça se faisait dans les mehkama c'est comme ça que ça se faisait les héritages ils partaient dans la mehkama donc c'est ce qu'ils veulent faire en Angleterre en fait oui et en Ontario je disais j'avais perdu le film merci de le rappeler en Ontario il y a une vingtaine d'années ils avaient fait la même demande vous savez qui s'est opposé c'est une marocaine vous croyez qu'il est anglophone non c'est madame Houda qui s'est opposée en disant vous allez vers où ça n'a pas de sens vous allez diviser le peuple oui et les autres croyez-moi qu'il y avait plusieurs surtout les gauchistes surtout qui étaient d'accord entièrement d'accord on dit pas de mal puisqu'ils veulent ça au nom de la liberté c'est terrible mais c'est comme ça oui que voulons-nous bon donc que dire j'aimerais citer Moun al-Tahawi je ne sais pas si vous la connaissez c'est une égyptienne qui a vécu en Arabie Saoudite voilée pendant longtemps et qui s'est exilée après la révolution de 2011 si je ne me trompe pas en Egypte qui a dénoncé les gueules qu'ont subi les femmes qui sont sorties pour revendiquer leurs droits comme les hommes et qui se sont retrouvés bien sûr arrêtés elle a écrit pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle et dans un autre article why did they hate us donc si vous pouvez je crois le trouver en anglais donc elle écrit dans son livre pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle que la mélancolie qui me range ne vient pas de mon imagination nous les femmes Arabes vivons dans une culture qui nous est fondamentalement hostile fondée sur le mépris que les hommes nous portent ce n'est pas à cause de nos libertés qu'ils nous détestent comme voudrait le faire croire le cliché américain qui circule depuis les attentats du an septembre 2001 si nous n'avons aucune liberté c'est tout simplement parce qu'ils nous détestent donc elle continue en citant Fatima Arifat qui a existé dans la période 1930-1996 c'est une autrice auteure arabophone égyptienne qui a traité dans une centaine de livres la question du genre et de la sexualité dans le monde arabe musulman donc pour dire que en fait juste cette volonté d'émancipation ce n'est pas une occidentalisation c'est natural que les femmes revendiquent l'émancipation c'est comme si je devais supplier ces féministes à deux balles à me croire mais je continue ça c'est Mona Tahawi qui parle et je vois ses paroles je souscris donc elle écrit dans son roman Les yeux de Bahia ou en anglais Bahia's Eyes la réalité c'est qu'aucune joie n'attend la petite fille sa vie ne sera qu'une succession de malheurs jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une vieille femme bonne à rien chanceuse si elle trouve quelqu'un qui compatisse à son sort c'est à dire ça ça a été écrit dans les années 40-50 pour vous dire malheureusement nos vies nos luttes nos rencontres nos expériences ainsi que nos lectures et écrits sur la haine des femmes dans le monde arabe et musulman ne semblent pas suffisants pour qu'on en parle sans être stigmatisés donc Mona Tahawi analyse avec précision ce paradoxe qui confronte les musulmans non-voilés ou les non-musulmanes à deux injonctions contradictoires l'une provenant de l'extrême droite et de le racisme explicite et l'autre plus douloureuse venant des forces progressistes qui usent d'un racisme implicite pour apaiser leur culpabilité maladive en poussant les musulmans révoltés et donc celles qui sont non-voilés à accepter un destin qu'aucune autre femme au monde n'accepterait pour elle-même je la cite j'insiste sur le droit que j'ai de critiquer ma culture et ma religion d'une façon que je n'accepterai pas venant d'un étranger je mets en lumière la haine des femmes qui règnent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour la rattacher à un combat plus global nulle part cette détestation n'a été totalement éradiquée elle existe partout à divers degrés et notre meilleur espoir d'en venir à bout mondialement et que chacun d'entre nous on expose les expressions locales et les combattent voilà donc le voile est sexiste fasciste est un instrument d'apartheid pour finir et l'esclavage arabo-musulman est l'esclavage le plus mortifère qui existe et le pire dans cet esclavage c'est qu'il est mis sous le tapis et qu'on ne veut pas en parler par soit comme dit tijanjian j'ai jamais prononcé correctement son nom par solidarité religieuse sauf que Kamal Daoud nous a rappelé que la solidarité religieuse ne suffit pas le racisme reste là malgré malgré la concordance religieuse voilà si vous voulez dire un dernier mot et après je vais je vais me fermer et je vous dis au revoir depuis un moment je pense Touda comment tu as démarré depuis un moment je crois depuis 16h30 ou 17h donc je crois que ça va c'est pas mal c'est pas mal il faut faire reposer la voix en tout cas c'est un sujet brûlant intéressant et inépuisable d'autant plus que c'est pas qu'il n'y ait pas de gens qui ont écrit là-dessus mais ils sont cachés ils sont voilés justement il y en a plein et nous autres nous avons un sacré défaut c'est de ne pas nous tourner vers nos autres frères dans l'humanité et qui sont sur le continent noir des auteurs qui en parlent mais c'est vrai qu'il y a ce livre de Chir Ndiaye mais aussi dans la diaspora antillaise il y a beaucoup de livres là-dessus seulement voilà c'est voilé et la place est faite à ceux qui disent tout et n'importe quoi tout comme les gens qui ont commenté que tout ce qu'on dit c'est des mensonges bien sûr que ce sont des mensonges nous on vous apporte des textes mais ça pour vous c'est des mensonges c'est pas grave le travail de Chir Antadiop au Sénégal le travail de Théophile Obenga si ma mémoire est bonne au Congo il y a beaucoup de choses et je ne parle pas des auteurs et des penseurs américains et parmi les plus anciens c'est John Henry Clark et en plus lui il s'est attaqué à tout toutes les religions y compris l'islam et c'est et c'est juste hallucinant quand même les textes que nous avons et que évidemment certains ont y accès et d'autres pas pourquoi parce que c'est le vide néant dans les médias et la seule façon de faire circuler la connaissance c'est les médias aussi et heureusement que nous avons cette cette plateforme aujourd'hui où toi à toute date tu nous donnes la possibilité aussi de partager des choses pour les gens qui sont intéressés et qui veulent comprendre certaines choses de l'histoire de nous-mêmes en fait et ça je trouve ça à encourager à encourager même si les moyens sont minimes mais c'est déjà ça c'est un bon début merci beaucoup pour toi merci KNB ta parole aussi est d'or toi aussi Ben Alger merci beaucoup je vous dis à bientôt cette émission sera republiée comme d'habitude sur tout d'Algérie où tout d'Anna n'a pas tout dit comme elle n'a pas tout dit elle n'a toujours pas tout dit donc je vous dis à très bientôt et bonne soirée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501